Mes chers amis, l'émission avec Fiorina s'est faite attendre, la voici enfin ce soir, je suis ravi de vous la présenter. Je vais faire une courte introduction pour vous rappeler, rassurez-vous je ne compte pas vous harceler avec ça, qu'un espace important a été perdu, c'est ma page Tipeee qui existait depuis le début en fin de Vive l'Europe. Nous l'avons remplacé par un site indépendant, l'adresse du site est facile à retenir, c'est vive-europe.com, je répète vive-europe.com, vous le trouverez en description de la vidéo et en commentaire épinglé, et en suivant ce lien et les instructions qu'il y a sur ce petit site, vous saurez comment m'aider à nouveau, à présent que j'ai été désactivé de Tipeee, de manière complètement injuste, je dois le dire, mais là n'est pas la question et on ne va pas s'apitoyer, j'en ai déjà parlé dans le précédent live que j'ai fait dimanche et qui rencontre un grand succès. Je pense que vous allez être content de l'émission et de ce nouveau format, chronologiquement c'est une des premières émissions que j'ai faites cette année avec mon nouveau matériel que j'ai réussi à acquérir grâce à vous mes chers donateurs, donc je vous prie d'excuser les imperfections techniques qui au fur et à mesure des émissions en fait se sont gommées, nous avons appris en le faisant avec ces nouvelles caméras, donc vous verrez que dès l'émission suivante en fait les problèmes qu'il y a ici, qui sont tout de même assez mineurs et qui ne nuisent pas à la vision de l'émission, ont disparu, vous verrez aussi que je ne suis pas l'animateur de l'émission, c'est ça la grande surprise. Et pour terminer je voudrais dire que les donateurs qui décident, je les remercie d'avance de me rejoindre sur cette nouvelle plateforme en fait de mes sénats, vive-europe.com, et bien vous savez que j'inscris au générique le nom des donateurs mensuels à hauteur de 5 euros, je fais ça depuis longtemps, ça marche bien, les gens sont contents, si vous voulez que ça dure, et bien il faut ajouter à votre don un petit mail pour me dire à quel pseudonyme vous voulez être bien sûr crédité, donc vous pouvez m'envoyer un mail, alors j'ai l'adresse toutanota, danielconversano.com, mais nous avons également créé une adresse mail spéciale pour Vive l'Europe, pareil, elle est très simple à retenir, vive-europe-protonmail.com, je répète, vive-europe-protonmail.com, voilà, si vous me contactez ici, vous me dites, ben voilà Daniel, j'ai fait un don pour l'émission, vous pouvez, enfin tu peux utiliser tel pseudo ou bien mon nom tout simplement pour l'inscrire au générique, ça me ferait très plaisir, etc. Voilà, je vous souhaite une bonne émission, désolé pour ce speech, il fallait que je le fasse au moins une fois, maintenant à vous de retenir que si vous aimez Vive l'Europe, si vous voulez que ça dure le plus longtemps possible et que ça s'améliore encore, et bien vous pouvez devenir un mécène de l'émission par les voix que je vous ai indiquées à l'instant même. A tout à l'heure ! Abonnez-vous ! Chers éditeurs de Vive l'Europe, chers éditeurs, téléspectateurs, internautes, enfin bon, chacun se reconnaîtra dans ce qu'il voudra. Et bien, nous sommes sur Vive l'Europe et j'ai le plaisir de présenter deux invités, mes deux invités d'aujourd'hui, Fiorina, bonjour. Bonjour. Jacob, bonjour. Bonjour. Et nous aurions parlé de ce qui t'est arrivé, Fiorina, depuis maintenant un an, un an et quelques mois, voilà, quelques mois, et du dernier bouquin que tu as écrit, ton premier essai, premier essai, qui s'appelle, tout le monde peut le voir ici, « Tire à vue », avec cette dédicace particulière à un certain Macron et un certain Castaner, à Emmanuel Macron et Christophe Castaner, sans qui ce livre n'aurait pas été possible. Effectivement, tu leur dois ce livre et donc tu as bien fait de leur dédicacer, je trouve. Bon, sous-titre du livre, « La répression selon Macron », et c'est sur Via Romana de notre ami Benoît Brancheron. Est-ce que tu as proposé ton bouquin à d'autres éditeurs, éventuellement ? Non, en fait, ça s'est fait directement, même avant de l'écrire, en fait, on a parlé à Jean-Yves Le Galou qui nous a proposé son éditeur directement. D'accord, d'accord, ok. Bon, je ne sais pas, de gros éditeurs ne t'ont pas fait des ponts d'or pour que tu édites chez eux ? Non, d'accord, tu ne regrettes pas. Tu ne regrettes pas Gallimard ? Non. Non, c'est sûr ? Bon, Fiorina, tu viens d'une famille du peuple de France, une famille de la classe dite moyenne. Tu as trois frères et une sœur, donc une nombreuse fratrie. Comme beaucoup de Français, tes parents calculent leurs dépenses à l'heure auprès. Donc, quand je dis classe moyenne, c'est moyenne populaire. Oui. Est-ce que je veux bien résumer la situation ? Oui, oui, tout à fait, on est de la campagne, là, on habite... Près d'Amiens, donc. Près d'Amiens, mais on habite un petit village de campagne, donc la voiture, mes parents l'utilisent tous les jours, en fait, que ce soit pour aller travailler ou même aller chez le médecin. Oui. Et l'école, nous, c'est pareil, enfin, il fallait qu'on aille dans les villes parce que toutes les petites écoles ont fermé, donc c'est vraiment la France oubliée. La France dite périphérique, t'es pas, selon le mot et la mode. Voilà. Moi, j'appelle plus ça la France sacrifiée. Oui, c'est ça. On verra un peu plus tard pourquoi. La France, c'est plus doux, plus soft. Oui, oui, bien sûr. C'est pour ça que les journalistes préfèrent le mot périphérique, sans doute. Et oui, j'ai donc trois grands frères. Oui. Le premier a fait que, comme mon papa, en fait, il travaille à la poste. Ensuite, le deuxième a réussi à devenir comptable. Et le troisième, lui, il travaille dans le bâtiment. Après, j'ai une petite sphère qui est encore au collège. Bon, tu as eu de nombreux projets professionnels. Bon, je lis, j'imagine, quand tu étais gamine, chacun rêve de ça. Bon, moi aussi, j'ai rêvé d'être gendarme. Après, tu rêvais d'être juge, avocat et même député. Alors, député, ça m'a quand même surpris que tu sois, que tu aies voulu être député. C'est quel rêve ? C'est quoi ce point ? Quel rêve, ça ? Simplement, en fait, pour moi, les lois, dans mon esprit, quand j'étais adolescente, c'était les députés qui décidaient des lois, qui créaient les lois. Et je me suis dit, certes, avocate, c'est bien, tu défends la justice. Mais ce n'est pas toi qui l'a créée. Ce n'est pas toi qui décides de comment est la justice, en fait. Donc, tout de suite, je me suis penchée sur vouloir être députée. Et puis après, maintenant, je me rends bien compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et que voilà, c'est... Oui, parce qu'en fait, les députés français, je crois, votent à 75% des directives non-de-bruxelles. Bon, donc, il ne sert pas à grand-chose. On pourrait supprimer l'Assemblée nationale. Je crois que ce ne serait pas une perte. Tu parles, dès les premières pages de ton bouquin, tu parles du podium gagnant. Tu parles d'équité, mérite, sélection. Équité, mérite, sélection. Donc, trois mots importants pour toi. Et tu ajoutes, oui à l'équité, non à l'égalité. Est-ce que ces deux formules résument, finalement, la philosophie de ta vie ? Oui, tout à fait. Parce que j'estime que pour mériter une chose, il faut savoir se battre. Et ce n'est pas parce que... Enfin, là, c'est même plus de l'égalité, c'est de l'égalitarisme, quoi. C'est donner les mêmes chances à tout le monde, alors que tout le monde ne fait pas les mêmes efforts. Donc, oui, ça résume à peu près ma vision de la vie. Bon, je donne cet exemple que tu donnes toi-même, naturellement, dans ton bouquin. La suppression de la bourse au mérite en 2013 t'a révolté, profondément révolté. Tout comme son rétablissement en 2015, qui peut paraître étrange, mais le rétablissement divisé par deux, d'abord, est attribué, selon des critères sociaux, à des gens qui percevaient déjà des critères sociaux particuliers. Donc, les classes moyennes étaient totalement exclues de ce rétablissement de la bourse au mérite. Bon. Un commentaire là-dessus, absolument, sur... Oui, moi, ça m'a révolté, parce que, tout simplement, là, le mérite n'est plus pris en compte, encore une fois, quoi. C'est juste sur les critères sociaux des parents, et là, je pensais un peu plus particulièrement à la fac. Par exemple, à la fac, tout le monde a la bourse. Et il y en a qui ne vont jamais à la fac, clairement. Il y en a qui travaillent très dur. C'est comme moi, je touche à peine 100 euros de bourse. Alors que, enfin, maintenant, je ne vais plus à la fac à cause de ce qui s'est passé. Mais quand j'y allais, je travaillais, quoi, comme d'autres. Mais il y en a qui ne vont jamais à la fac et qui touchent jusqu'à 500 euros de bourse. Et je ne trouve pas ça. 500 euros de bourse ? Ah oui, l'échelon 7, c'est ça, c'est 500 euros de bourse. Et il y en a qui s'inscrivent juste pour avoir les 500 euros et ne vont jamais en cours. OK. Bon. Bon, tu découvres le monde de la philosophie. Et tu entreprends des études de philosophie, là, à la faille que tu étais, Damien. Alors, la question, c'est pourquoi la philosophie ? Pourquoi la philosophie ? Parce qu'en fait, je suis un petit peu, peut-être, maso, mais... C'est la définition des philosophes. Je crois que ça allait te dire aimer la sagesse. Je me suis toujours un petit peu ennuyée à l'école, en fait. Et je n'aime pas les choses simples. Je déteste ça. Ah, mais t'es servi, dis-donc. Et j'aime bien, justement, ne pas trouver la réponse tout de suite et chercher, me creuser la cervelle pour essayer de trouver une réponse. Et la philosophie, bon, c'est les questions sans réponse. Donc, automatiquement, oui, ça m'a plu dès le départ. Et puis, ben, c'est la difficulté, quoi. Je me suis retrouvée en terminale au premier trimestre à avoir 8 de moyenne. Et je me suis dit, ah oui, là, c'est dur. Là, ça motive, c'est bien. Donc, oui, je suis motivée par la difficulté. Donc, c'est ce qui m'a amenée à faire de la philosophie. Bon, alors, l'importance pour toi de la philosophie, tu en parles dans ton bouquin. Et je me permets de te citer. Ça ne te dérange pas. Ça ne me fait pas souffrir, ta modéstie. Donc, c'est à la page 136. C'est vrai, ce que je dis. La philosophie sera ma plus grande alliée. Comme cette dernière me l'a appris, je dois analyser mon problème dans son ensemble, utiliser toutes les informations que j'ai en ma possession. Chaque élément, même insignifiant, a son importance. En confrontant toutes ces informations à mes projets, connaissances, je pourrais trouver une solution, une façon d'appréhender les choses. Je le sais, un combat intérieur se joue, opposant raison et sentiment. Dans cette tempête qui sévit, j'arbitre. En un sens, je dois être maître de moi-même. De mes quelques notions en psychologie, je sais qu'il ne faut surtout pas bloquer ou étouffer ses sentiments dans une telle situation. La raison ne doit pas gouverner seule. À tout rationaliser, les risques de déprimer ou de craquer nerveusement se multiplient. Cependant, il ne faut pas non plus se laisser aller entièrement aux sentiments, sans relativiser, à moins de finir, là aussi, par déprimer. En fin de compte, malgré ce que l'on peut penser, les sentiments et la raison sont les deux faces d'une même pièce. Moi, Fiorine, je vais devoir laisser les choses s'exprimer, le tout avec beaucoup de mesures. Il faut que je garde le contrôle. Il faut que je garde le contrôle. La prochaine phase m'attend. La colère me fait très peur. Étant d'un naturel explosif, je ne sais pas comment je vais réagir. C'est tout toi, ça, non ? Oui, oui, tout à fait. La colère est d'ailleurs encore très présente. Elle a du mal à partir, étant donné qu'en plus je souffre encore tous les jours. La colère est nourrie tous les jours. Et c'est vrai que... Oui, il faut essayer de... J'ai beaucoup réfléchi parce qu'il faut savoir que, durant le premier mois, j'étais sous le choc. Donc, les sentiments, par chance, n'étaient pas là. Ça m'a beaucoup aidée parce que je réfléchissais sans avoir la tristesse qui était pesante et tout ça. Donc là, je pouvais réfléchir le plus objectivement possible, on va dire. Et quand les sentiments sont arrivés, j'étais prête à les accueillir. Et c'est vrai que je pense que... Enfin, j'essaye d'être modeste, mais je pense que j'ai réussi jusqu'à maintenant. Parce que je ne suis toujours pas en déprime. Je n'ai pas de suivi psychologique, je n'ai rien de tout ça. Malgré ce qui t'est arrivé, malgré lequel verbe ? Tu décris des pages qui sont absolument insoutables. Il faut vraiment le dire. C'est un livre qu'on lit avec beaucoup d'émotion. Tu n'as jamais subi de phase de dépression ? Non, parce qu'en fait, dans ma tête, je suis en plein combat et je suis sur le front. Et donc, lâcher psychologiquement, ce serait baisser les armes. Et depuis le début, en fait, j'admire les militaires, en fait, depuis toute petite. Ah, tu aurais aimé aussi, non seulement j'en arme militaire aussi. D'accord. Et je les admire. En fait, ce que j'admire, c'est leur rigueur. Et j'essaie d'être rigoureuse, justement, dans ma manière de vivre les choses. En tout cas, pour ce qui concerne mon oeil. Et je me dis que, tant que ce n'est pas fini, en fait, on ne baisse pas les arbres. Et on ne fait pas demi-tour. Bon, page 230. Tu vois, je suis précis. C'est uniquement par le moral que je tiens. Uniquement par le moral que je tiens. Je n'oublie pas la promesse que je m'ai su faite. Tu te fais une promesse. Et je pense que tu vas la garder en tenue de ce qu'on sent de force en toi. Tu vas garder cette promesse. Ne jamais lâcher. Je garde cette volonté de faire que j'ai depuis le début. Tu signerais exactement les mêmes phrases. Ah oui, tout à fait. La promesse, je me le suis faite le 8 décembre quand j'étais en train d'avaler mon sang. Je me suis dit, je me suis déjà avalé mon sang et là, automatiquement, je commençais à paniquer. Je me suis dit que je suis en train de mourir. Mais après, je me suis rappelé de ce qu'on m'avait appris à l'école. Et quand on souffre et quand on réfléchit, c'est qu'on est conscient. Et si on est conscient, c'est qu'on est vivant. Et donc là, je me suis dit, ton corps ne te laisse pas tomber. Donc toi, tu ne laisseras pas tomber ton corps. Et ça, c'est la promesse que je me suis faite. Bon, ton livre, écoute, moi, je l'ai lu comme une leçon de vie. C'est le moins qu'on peut se dire. On ne sort pas indemne de la lecture de ce livre. Vraiment. Tu ne sembles pas, bon, là, je te pose une question, tu réponds, tu peux jouer ton joker si tu veux. Tu ne sembles pas à savoir la foi chrétienne. Tu parles de Nietzsche. Est-ce que, pour toi, la philosophie suffit à se consoler ? La philosophie m'aide beaucoup, mais c'est vrai que moi, par contre, je ne suis peut-être pas chrétienne ou pratiquante, mais je crois au destin. Et pour moi, les choses... Tu dirais la providence ou le destin ? Destin, plutôt. Vraiment. Pour moi, en fait, les choses n'arrivent pas pour rien. Et si ça m'arrive à moi, c'est que je suis capable de surmonter ça et que peut-être, en fait, j'en sortirai mieux, en fait, plus tard et beaucoup plus forte. Donc, je me dis que, de toute façon, je dois y passer. Donc, voilà, je me battrai pour être le... pour ressortir le mieux possible de ce que je peux ressortir de ça. Alors, quand tu as commencé tes études de philosophie, quand tu faisais ça continue, je ne sais pas si tu rencontrais la philosophie, mais en tout cas, tu rencontrais l'amour de Zabie. C'est à côté de toi. Oui. Un certain Jacob. Bonjour, Jacob. Alors, on s'est dit bonjour. Bonjour. Je te re-dis bonjour. Un co-auteur, donc c'est ton fiancé, et c'est le co-auteur de ce livre, Tire à vue. Vous l'avez écrit à quatre mains. Alors, au début, quand on écrit à la main, on dit à deux mains, mais là, comme on écrit sur la machine, on dit à quatre mains. Voilà, c'est le livre à quatre mains. Est-ce que Jacob, tu pourrais nous présenter ce que tu es et ce qui a été changé, ce qui a été bouleversé dans ta vie de ce fameux 8 décembre ? Moi, du coup, je suis Jacob Maxime, étudiant en sciences politiques à Amiens. Je suis fiancé de Fiorina, homme... Et depuis longtemps, c'est indiscretable. Depuis longtemps, ça va faire un peu plus d'un an, et demi maintenant, je crois. Ah, d'accord. Et un peu plus longtemps qu'on se connaît. Après, comment se présenter, c'est toujours difficile. Homme de droite attachée à ma terre, je dirais tout simplement. Et oui, on a écrit le livre, non pas à quatre mains sur le clavier, parce que Fiorina avait un peu de mal avec l'ordinateur et elle ne supporte pas très mal l'ordinateur depuis qu'elle a perdu son oeil, mais du coup, c'est moi qui ai tapé. Fiorina s'est chargée des parties où elle raconte sa vie, ce qui lui est arrivé, ce qu'elle ressent. Et moi, je me suis chargé d'autres parties où là, j'analyse le mouvement des gilets jaunes, comment est-ce que le gouvernement a voulu détruire le mouvement, comment la presse a voulu le salir, qui sont les gilets jaunes, ce qu'ils veulent, ce qu'ils préparent, etc. On aura le temps d'en parler après. Du coup, on s'est partagé le livre comme ça et qu'est-ce qui a changé dans ma vie depuis le 8 décembre ? C'est un peu quand même une vie un peu bouleversée. C'est une grosse question. J'ai 20 ans, on a 20 ans, on est insouciants et puis on va manifester dans la rue, on manifeste calmement et on se rend compte que finalement... Et c'était la première manifestation, je crois. Oui, c'est notre première manifestation. Vous n'avez jamais participé à la manifestation de rue ? Jamais. Et à ce moment-là, en fait, on se rend compte que même si on n'a que 20 ans, la vie peut d'un seul coup basculer et changer et peut-être même s'arrêter d'un seul coup. Alors Fiorina, c'était très marquant pour elle, c'est devenu une femme à ce moment-là et je pense qu'elle en reparlera après mais même moi, ça m'a fait devenir peut-être un homme à ce moment-là ou du moins, je me suis rendu compte que... De quoi tu as mûri ? Voilà, un mûrissement accéléré. Ouais, d'accord. Jacob, Fiorina, je me permets encore de lire un extrait de ton livre, de votre livre. Mais là, je pense que c'est toi qui l'as écrit, franchement. Bon, c'est la page 443, c'est au moment où tu fais les remerciements ton livre. Alors voilà, je lis, je voudrais tout d'abord remercier Jacob sans qui je n'aurais sûrement pas eu la force de surmonter cette épreuve. Son dévouement, sa patience m'ont été d'une grande aide. Tout au long de ma rémission, j'ai pu compter sur lui pour le meilleur et pour le pire. Le 8 décembre, quand je me suis retrouvé au sol, il était mon seul repère. C'est grâce à sa voix que j'ai pu me calmer et réfléchir. Je n'étais pas seul, il était là, prêt à m'aider. À l'hôpital, c'est lui qui a géré les formalités. Il a signalé mon cas à l'IGPN et c'est encore lui qui a remis si elle était pour faire connaître mon histoire. Sans lui, je n'aurais pas eu cette reconnaissance. Assister une personne handicapée n'est pas simple. Jacob en a eu le courage. Les premiers jours, même pour les gestes les plus simples, j'avais besoin de lui. Je ne pouvais pas me lever, me déplacer, me laver, manger. Nous avons dû vivre dans le noir tout au long de mon hospitalisation car il est resté bien sûr avec moi pendant mon séjour à l'Institut Bétrière. Après ma sortie de l'hôpital, Jacob a dû supporter mon euphorie. Étrange. Tu nous expliqueras comment on veut être euphorie dans ces conditions. Mon euphorie, assez paradoxale, tu le reconnais, mes crises de larmes et par-dessus tout, mes crises de nerfs. Habituellement, étant de naturel très colérique et impulsif, je ne suis pas toujours facile à vivre. très colérique et impulsif, je ne suis pas toujours facile à vivre. Dans un contexte comme celui-ci, je deviens explosive. Quelques fois, il m'est arrivé de pleurer sans en connaître la raison, mais Jacob a toujours réussi à me réconforter. On dit souvent qu'on admire, qu'on m'admire, donc toi, si rien n'a encore que l'on m'admire pour ma force et mon courage, eh bien moi, c'est plutôt lui que j'admire pour son incroyable patience. et sa maturité. Quel jeune homme de 20 ans serait capable d'encaisser un tel choc, d'accepter un nouveau visage, détruit pour toujours celui de sa vie en C. Alors oui, je vois déjà les bonnes consciences me dire mais c'est normal que par amour, il passera par-dessus tout. C'est sûr, vu de l'extérieur, cela coule de source seulement, et ça, seul lui le sait, je n'ai pas juste perdu mon oeil, c'est toute ma personne qui a changé. Je suis devenu beaucoup plus sombre et méfiante tant la colère a tendance à nous déformer de l'intérieur. Bon, c'est un hommage magnifique que tu rends à Jacob et j'en ai vraiment carrément les larmes aux yeux. C'est magnifique. C'est pourtant le minimum que je pouvais faire. Vu tout ce qu'il a fait pour moi, vraiment, c'est le minimum que je pouvais faire. Bien, Fiorina, ton hommage à Jacob, j'en ai parlé. Jacob était là pour des raisons à la fois affective. Évidemment, il a été là, il t'a soutenu, mais également administrative. C'est lui qui a géré l'essentiel de ton dossier avec l'IGPN, avec les hôpitaux, etc. Oui, tout à fait. Dès le début, en fait, c'est lui qui a géré pour la mutuelle, pour renforcer la mutuelle ou me faire déclarer en ALD pour le 100% remboursé par la sécurité sociale ou alors c'est lui qui est parti à l'IGPN pour signaler mon cas. C'est lui qui a pris tous les rendez-vous avec Vintoul qui a envoyé les mails à l'avocat et tout ça. C'est vraiment lui qui fait tout. Un des tout premiers chapitres s'intitule « Pourquoi ai-je enfilé un gilet jaune ? » Alors évidemment, je vais te poser la question « Pourquoi est-ce que tu as enfilé un gilet jaune ? » J'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, je viens de cette France périphérique et mes parents, on habite à 25 km d'Amiens, donc mes parents, mon père pour les travails, c'était 50 km par jour qu'ils devaient faire avec la voiture. Ma mère, pareil, même si ce n'était pas sur Amiens, elle faisait des petits allers-retours aussi. Tu t'es reconnue dans sept manifestations alors que des manifestations, il y en avait des centaines d'autres auparavant. Disons qu'en fait, là, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. C'était vraiment partout en France et je m'en suis rendu compte qu'en fait, on suivait la petite itinérance de Macron sur le centenaire de la guerre, sur les monuments historiques qu'on a en Picardie et on a croisé les premiers gilets jaunes sur les ronds-points et c'est vrai qu'en fait, il y en avait beaucoup et après, je me suis rendu compte que ce n'était pas juste dans la Somme, ce n'était pas juste dans la Picardie, c'était dans toute la France et là, je me suis dit, si on doit bouger les choses, c'est maintenant et ce qui m'a décidé, au fond, c'est le pacte de Marrakech. Alors, tu en parles aussi du pacte de Marrakech, c'est ce que tu veux développer, ce point-là très particulier. Tout simplement, c'est en lien avec les gilets jaunes parce que tout simplement, les gilets jaunes, pour moi, c'est la France sacrifiée pour le bien de nos envahisseurs et en gros, de nos migrants parce qu'on voit très bien dans les quartiers, c'est tout le temps des rénovations, c'est des milliards d'euros qu'on met dans les quartiers pour rénover, c'est des dédoublements de classes pour les CPCE1 dans les écoles primaternelles dans les banlieues alors qu'on ferme des écoles dans les campagnes. Plancaire considéré comme ministre de droite ferme des écoles dans les zones rurales pour ouvrir des zones, des écoles dans les zones, dans les ZEP pour des gens qui ne sont pas tout à fait venant de France. Ou encore, on offre des petits déjeuners aux enfants dans les banlieues et les enfants des gilets jaunes, on s'en fiche. Combien de plans banlieues ? Aucun plan campagne. Donc oui, les gilets jaunes sont les sacrifiés. C'est la France qui va se faire grand remplacer par l'immigration. C'est donc la définition que tu donnes des gilets jaunes du moins au départ avant la prise en main par disons le rapte. On peut parler de rapte par l'extrême gauche. Oui, tout à fait. Au début, c'était ça. Moi, quand je pense aux premiers gilets jaunes, c'est les ronds-points. C'est ces petits français qui veulent juste en fait être tranquilles qu'on leur foute la paix, qu'ils en ont marre de payer autour d'impôts, qu'ils veulent juste utiliser leur voiture pour aller travailler. C'est les français qu'on n'entend jamais en fait et qui ne se plaignent jamais et qu'on n'écoute pas, qu'on ne veut pas voir. Et là, c'est juste un rabole. Pour moi, c'est le réveil des français, les gilets jaunes. C'est une petite étincelle qui s'allumait et pour moi, c'est que le commencement. Bon, tu parles d'un désastre industriel dans les provinces profondes. Tu parles aussi d'un désastre agricole. C'est-à-dire que de plus en plus de fermes, fermes, justement, les suicides des paysans se comptent maintenant centaines par an, beaucoup plus que les suicides des policiers. beaucoup plus que les suicides à France Télécom dont on a énormément parlé dans les médias. Ça a fait les gros titres pendant des semaines. Les suicides des paysans, bon, il faut vraiment lire la presse à la loupe pour le savoir. Tu parles de l'Amérique profonde et tu dis, Trump, c'est quelqu'un qui pourrait être gilet jaune. Oui, tout à fait. En fait, les gilets jaunes, c'est quoi ? Pour moi, c'est le réveil français qui correspond au réveil des Américains qui ont voté Trump. C'est comme le réveil des Anglais avec le Brexit. Nous, on ne passe pas par les unes, on passe par la rue. C'est notre tradition, c'est comme ça. Et on n'a personne en même temps qui reflète les vraies volontés du peuple, en fait. Donc, automatiquement, on va dans la rue pour se faire entendre. Je reviens à ce fameux, à ce funeste 8 décembre 2018, acte 4 des gilets jaunes. Vous n'étiez pas venu aux trois autres, c'était la première fois. Bon. 14h07, ta vue bascule. Tu es sur les Champs-Elysées, juste en face du drugstore publiciste. J'ai cru comprendre, en te lisant, je n'y étais pas, qu'il y avait deux camps. Il y avait le camp des casseurs, d'un côté, et puis, de l'autre, les gilets jaunes qui étaient calmes, absolument calmes. Bon. Quelle était l'attitude de la police par rapport à ces deux camps ? Moi, je n'en ai pas trop de souvenirs. Tout ce que je me souviens, c'est de voir, en fait, les policiers entrer sur l'avenue pour laisser passer les pompiers parce qu'il y a les casseurs qui commençaient à vandaliser justement le publiciste du drugstore. On commençait à arracher les plateaux de bois, pour y mettre le feu. Et donc là, je me souviens que les policiers chargent pour laisser passer les pompiers. Et après, je m'écroule. Il pourra sûrement mieux vous expliquer que moi parce que... Oui, alors tu as vécu l'écroulement de Fiorina. J'imagine que tu étais sous le choc, tu n'as pas réalisé immédiatement. Oui, au moment à 14h07, quand elle est atteinte par un projectile policier, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la police charge d'un côté de l'avenue des Champs-Elysées, donc l'avenue, c'est 80 mètres de large des Champs-Elysées. Nous, on est de l'autre côté. On essaie de reculer, mais on ne peut pas parce qu'il y a un mur d'un côté et l'autre côté, c'est les gendarmes mobiles qui nous bloquent avec leur bouclier anti-ME2. Je crois comprendre que vraiment, les gendarmes mobiles ont fermé toutes les issues qui arrivent sur les Champs-Elysées. Les gendarmes mobiles, le matin, les gendarmes mobiles nous poussent à entrer sur les Champs-Elysées et à partir de 11h, par là, l'avenue des Champs-Elysées est bloquée et quand nous, on essaye de demander à partir à midi, on nous interdit de partir. Du coup, on reste bloqué de midi à 14h et à 14h, Fiorina à 14h07 est touchée par un projectile alors qu'on allait chercher à partir et qu'on est à plus de 80 mètres des casseurs. Aucune raison de nous tirer dessus. La police charge, les casseurs sont à leur droite quand ils entrent sur les Champs-Elysées et pourtant, la police va tirer dans toutes les directions et notamment à gauche où nous nous trouvons des projectiles multiples que ce soit grenades ou flashballs. Alors qu'on est un groupe de 200 gilets jaunes, personne n'a le visage masqué, personne ne jette de projectiles, on est à plus de 50 mètres des forces de l'ordre. Il n'y a rien qui justifie qu'on nous tire dessus et on ne peut pas se disperser. Et on ne peut pas se disperser. Donc, vous pensez vraiment à le mot piège qui vous vient à l'esprit ? Là, parfaitement. On ne pouvait pas bouger et on nous tire dessus. Il n'y a pas d'autre mot qu'un piège en effet. Donc, Fiorina, tu l'as dit, ta première réaction, ta première réflexion, c'est de dire si j'ai mal, si je respire, c'est que je suis encore en vie. Est-ce que tu parlerais d'élan vital, d'amour de la vie ou bien simplement de totale inconscience de ton état ? Je pense que oui, c'est un élan vital. On peut même pas... Moi, j'avais même les mots d'instinct de survie en fait. C'est vraiment... C'est... En un quart de seconde, je suis passée de je vais mourir à non, bats-toi. Donc, vraiment, c'est vraiment... Oui, j'appellerais ça un élan, voire même plus un instinct en fait. C'est vraiment... C'était plus fort que moi. C'était même pas de la réflexion. C'était vraiment... C'était... Même mon corps en fait, il s'est mis à bouger, à essayer de réagir quoi. Donc, je parlerais plus d'instinct moi. Bon, on parle un peu du rôle des streets médiques. et puis je pense qu'il faut rendre hommage à Adrien, à Damien et à Andy. Ah oui, tout à fait, oui, sans eux, je ne serais clairement... Enfin, pas là en fait, je ne serais plus là. Parce que les pompiers ne sont pas arrivés tout de suite. C'est pas comme on puisse dire. Oui, et je perdais énormément de sang quoi. Donc, je crois que j'ai dû perdre 20% de mon sang en totalité. Donc, c'est énorme. 20% de mon sang. c'est énorme pour quelqu'un de ma taille et de mon poids quoi. Donc, c'est vraiment beaucoup. D'accord. Bon, tu es emmené à l'hôpital de Cochin, donc par les pompiers, bien sûr, maintenant, à partir de ce moment-là. Après, combien de temps tu gisais sur le sol pendant combien de temps avant d'être emmené à Cochin ? Ça s'est fait quand même assez vite, à peine quelques minutes. Ça s'est vraiment fait... Ah bon, à peine quelques minutes ? Ah oui, oui, ça a été très vite parce que, de ce que je sais, les strepédics sont arrivés donc ils ont commencé à... ils ont mis des compresses pour essayer de calmer l'hémorragie de sang. Ensuite, les gilets jaunes ont fait une espèce de chaîne humaine pour me faire sortir de l'avenue, en fait. Et puis, juste derrière, il y avait, je crois, des pompiers qui étaient là pour... Et je suis repartie avec la Croix-Rouge pour m'emmener à l'hôpital, donc ça s'est fait très vite. Bon, tu es emmenée à l'hôpital Cochin et quel est le verdict ? Alors, le verdict, je ne le connais qu'à 20 heures parce que j'étais droguée, en fait, pour essayer de calmer les douleurs. Je ne m'en souviens pas, mais apparemment, j'étais consciente, mais je ne me souviens pas du tout. Et là, à 20 heures, je rencontre pour la première fois mon chirurgien et je lui pose la question que j'ai depuis un moment en tête, est-ce que je reverrai un jour ? Et là, elle m'a dit, de but en blanc, non, c'est fini. D'accord, elle ne t'a pas laissé le... je pense qu'au fond de moi, je le savais parce que quand j'ai vu l'alerte que ça a fait quand je suis arrivée, comment les internes étaient en panique, il a fallu appeler le chirurgien, le chirurgien a dû appeler le professeur et tout le monde était en panique. Donc, je me suis dit, c'est quand même très grave. c'est pas juste des petites fractures, c'est pas juste, j'ai vraiment quelque chose de grave. D'accord. Bon, là aussi, je me permets de lire ton livre, Fiorina, je pense que ça, c'est toi qui l'as écrit. Fractures et traumatismes crâniens, plus tard, j'apprends que mon oeil n'est pas le seul à avoir été touché, le côté gauche de mon visage est explosé, les os ont éclaté en de multiples morceaux, mon plancher orbital est effondré, le toit de l'orbite déchaussé, les canaux lacrymaux cassés, un air sensitif est écrasé, ce qui provoque de vives douleurs, les muscles sont coupés ou endommagés, puis encore, on m'annonce que j'ai un traumatisme crânien. une brèche de plus d'un centimètre s'est formée au niveau de la membrane externe qui protège mon cerveau, pouvant ainsi laisser le liquide cérébral s'échapper n'importe quand. En apprenant cela, c'est le choc. Mon cerveau est touché, je peux à tout moment partir en urgence au bloc avec le risque de garder des séquelles à vie, même si le neurochirurgien essaye de me rassurer en me disant qu'il y a de fortes chances que la brèche se résorbe toute seule. J'entre à peine dans la vie adulte et je risque de passer le restant de mes jours alité ou fortement handicapé. Quand tu apprends ça, j'imagine qu'il y a quand même un effondrement quelque part. Ah oui, tout à fait. Surtout quand j'apprends que mon cerveau est touché, que mon cerveau peut avoir des séquelles et qu'il y a des risques que je devienne un légume en fait. Donc là, à ce moment-là, mon œil paraît très secondaire en fait. Je ne suis pas du tout attristée par rapport à mon œil. Je me dis que finalement, si je n'ai que mon œil de toucher, je suis chanceuse en fait. Et oui, pendant une semaine, on attend que la brèche se referme toute seule, mais on n'est pas sûr à 100%. Du coup, c'est une semaine où je suis très surveillée par les infirmières parce que dès qu'on voit le lit sortir, je pars directement au bloc et donc il fallait vraiment faire attention que ça n'arrive pas. et c'était l'angoisse. Je me disais, comme je suis un petit peu parano en plus, je me disais, à tous les coups, ça va m'arriver. Et oui, d'apprendre que toute la moitié de ma face, je ne suis pas tellement attristée par le fait que les os soient cassés, mais c'est vraiment le choc de savoir que toute cette partie-là s'est effondrée en fait. Même mon œil est tombé. Donc je me suis retrouvée avec cet os-là, je le touchais avec ma langue. donc quand on arrive à ce point-là, on se dit, ah oui, ils ont quand même détruit mon visage. Ils l'ont détruit, là je porte six à sept plaques de titane autour de mon arcade, enfin autour de l'œil, enfin autour de l'œil, autour de ce qui me reste de l'œil on va dire. C'était pour garder, pour reformer les os correctement parce qu'on ne parle pas simplement de fractures. Il y a eu un choc et c'est parti, c'est une explosion vraiment en fait. On ne savait même pas combien il y avait de fractures. c'est vraiment, le choc était tellement fort que c'est parti comme une vitre qui a un choc en fait, elle ne se casse pas, elle a des fissures partout. Là c'est pareil en fait, donc on ne savait même pas combien d'eau avait pu être brisée, à quel endroit et tout ça. Donc de savoir que ça avait été aussi fort et que ça avait faute autant de dégâts, je me suis dit mais heureusement que je n'étais pas à dix mètres quoi. Parce que là, à dix mètres, je ne serais plus là en fait. Oui, ton cerveau même explosait quoi. En tout cas, je pense qu'on peut dire un énorme bravo aux équipes de chirurgiens qui t'ont opéré du visage. Ton visage est parfaitement reformé maintenant. Bon, toi-même tu dis c'est pas tout à fait ça, je connaissais mon visage avant, etc. Mais pour qui ne te connaissait pas avant et c'est mon cas, je trouve ton visage parfaitement symétrique avec une une parfaite reconstitution et donc on peut on peut vraiment féliciter les équipes de chirurgien. Ah oui, tout à fait, oui. C'est au bout de combien d'opérations ? Tu as subi combien d'opérations ? Une seule. Une seule opération ? Une seule pour le visage, oui, une seule. Et donc tu as combien de plaques de fer à leur fait de métal ? J'en ai, ils ne savent plus trop, c'est entre six et sept plaques. Ah, ils ne savent plus trop. Et aussi, ils m'ont mis une grille derrière ma prothèse, ils appellent ça une prothèse interne, je reviendrai plus tard. Mais c'était pour garder mon oeil en place, comme le plancher orbital s'était effondré, il ne fallait pas que l'oeil rechute derrière. Du coup, ils m'ont mis une grille aussi pour maintenir l'oeil en place. Et c'est vrai que quand on en a parlé à notre chirurgien, quand je l'ai rencontré, mon chirurgien, quand je l'ai revu derrière, il nous a expliqué qu'en fait, il fallait plier les petites planches et ils ont réussi du premier coup. Donc, c'est quand même chapeau, de réussir du premier coup et que ça soit aussi similaire. C'est quand même... C'est une équipe de quel hôpital ? De la Sapetrière. De la Sapetrière. D'accord. Donc, bravo. Et d'ailleurs, cette équipe de la Sapetrière, choquée de toutes les blessures qu'ils ont vues causées lors des manifestations de Gilets jaunes par des LBD. Ça, tu veux entrer un certain nombre. Oui, et les maxillots les chirurgiens maxillofaciaux ont écrit une lettre au président de la République pour lui demander de suspendre l'utilisation de ses armes parce qu'il n'avait jamais vu autant de dégâts. Et les chirurgiens ophtalmiques avaient fait la même chose de la Sapetrière et de partout en France deux mois avant parce qu'ils n'avaient jamais vu autant d'yeux arrachés et du coup, les médecins s'étaient mobilisés. Même dans le milieu médical, de voir ça, ce genre de blessure dans les manifestations, c'était nouveau pour eux et surtout en aussi grand nombre. Ouais. Réponse du président de la République ? Je crois qu'il n'a pas répondu et du moins, il n'a pas accédé à leur demande parce que les LBD sont toujours en place et les grenades aussi. Alors, les grenades, j'ai entendu parler du fait que les grenades qui étaient en usage à cette époque-là ont été... Il y a une partie des grenades, c'est les grenades de GLIF4 qui ont été supprimées. En réalité, c'est plus ou moins une fausse annonce parce qu'elles avaient déjà à être supprimées parce qu'elles n'étaient plus fabriquées depuis un moment et on avait dit qu'on utilise la fin des stocks. Et surtout, on a attendu qu'il y ait des dizaines et des dizaines de blessés pour le faire. Plus d'un an après, ça se trouve, on ne sait pas les stocks qui restent. Ça se trouve, il ne reste plus que 50 grenades en stock et du coup, ils ont dit qu'on les arrête. Et surtout, il y a une autre question qui est intéressante derrière, c'est qu'il y a une remplaçante pour ces grenades et certains des opposants expliquent qu'on ne l'a pas encore vue sur le terrain mais que cette grenade est finalement tout aussi dangereuse si ce n'est même plus. Alors, ce sera la surprise du chef pour les prochaines semaines. Donc, parlons de choses qui font davantage chaud au cœur, évidemment, j'imagine. La cagnotte, les soutiens et puis les messages de fraternité. Alors oui, au début, c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas d'avoir autant de messages. J'en ai reçu des milliers. Au début même, je ne touchais pas trop parce que j'avais encore beaucoup de douleur. Donc, c'est un peu plus celui qui me lisait ou qui répondait dans un premier temps. Et puis, la cagnotte, pas du tout. On ne s'y attendait pas du tout. En fait, ça nous a... Puis quand on a vu comment elle est partie d'un coup en flèche comme ça, en deux jours, il y avait 30 000 euros. Donc oui, on s'est dit waouh ou quoi. En deux jours ? Ah oui, c'est vrai. Donc, on s'est dit waouh, les gens sont là quand même parce que bon, en plus, il y avait la télé dans ma chambre mais je voyais les journaux qui n'en parlaient pas, je voyais le président qui ne faisaient rien donc je me disais je me sentais mal quoi, c'est blessant. C'est très blessant mais de voir que les Français étaient là quand même à m'envoyer des messages même à l'autre bout du monde ou que la cagnotte était là, les Français quand même... Enfin, c'est hyper fort de faire une cagnotte pour quelqu'un, c'est qu'on la soutient vraiment quoi. donc oui, ça m'a fait chaud au cœur et je les remercie encore une fois parce que c'est aussi grâce à ces personnes-là que je tiens quoi. Sous-tit un politique également, bon, sur l'os d'un certain Daniel Conversano. D'accord. Ça a été le premier donc je crois qu'on peut le féliciter. Oui, il a été très rapide et je l'en remercie parce que c'est sûrement grâce à lui aussi que mon cas a été aussi connu parce que les gens ont repris la nouvelle. Et puis un cadeau de Jean-Marie Le Pen, tu peux en parler ? Oui, lui aussi a réagi très très vite. Il m'a envoyé son livre dédicacé, il l'a dédicacé le 10 décembre, donc deux jours après ma blessure. et je m'y attendais un petit peu à vrai dire parce que je me suis dit bon, on est deux droites tous les deux. Il a perdu son oeil. Peut-être pas lui, mais peut-être quelqu'un du Front National ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que quand je l'ai reçu, ça m'a fait très plaisir. Avec une dédicace. Je m'y attendais un petit peu. Oui, la petite dédicace en plus, très drôle, un borgne qui voit clair, la petite signature. Très bien. Soutien de Solidarité pour tous, est-ce que tu veux parler rapidement de cette session ? Oui, je les remercie aussi parce qu'ils prennent en charge tout ce qui est les frais d'avocat, donc ça m'aide beaucoup parce que moi, avec mes moyens, ce serait un avocat commis d'office. Évidemment. Et contre l'État, il vaut mieux être armé quand même, donc je les remercie énormément pour ça. D'accord. Et Anne-Laure, d'autant plus, c'est la présidente. Anne-Laure Blanc, en effet, oui, tout à fait. Bon, soutien de Maître Jérôme Triomphe de toutes les bonnes causes. Oui, oui, tout à fait. Il m'a l'air très compétent, donc je suis très contente de l'avoir comme avocat. Ah, il est ton avocat ? Oui, c'est mon avocat, Ah bon, d'accord, très bien. Écoute, j'en suis très heureux pour toi et pour lui. De Génération Identitaire. c'est grâce à lui parce que la cagnotte m'a énormément aidée dans les premières démarches. Donc, merci à lui de son soutien et de ce geste qu'il a fait pour moi. Après, j'ai reçu aussi beaucoup de soutien venant de Génération Identitaire et je les remercie pour la banderole qu'ils ont déployée à l'endroit même où j'ai perdu mon oeil. Donc, merci à eux. Tu as reçu également le soutien de Guillaume de la cocarde. Alors, écoute, est-ce que tu veux parler un petit peu de la cocarde ? Oui, tout à fait, oui. Après, Guillaume, il était là en plus le 8 décembre, en fait. Je l'ai croisé quelques minutes ou je ne sais plus trop, je ne sais plus vraiment, mais quelques temps avant de me faire toucher. Et il est revenu à l'hôpital pour me voir et m'a ramené d'ailleurs une affiche où il y avait plusieurs signatures venant des étudiants de la cocarde. Donc, ça m'a fait grandement plaisir et j'ai reçu énormément de soutien de leur part aussi. Donc, j'ai été très touchée par ça. Tu as reçu le soutien également de Jordan Bardella ? Oui, d'ailleurs, il avait laissé sa petite signature sur ce papier et j'étais surprise. Je ne l'ai pas vue dès le départ en fait la signature. Et après, je me suis dit mais Jordan Bardella, il n'y en a qu'un, il ne doit pas y en avoir 36. il n'y a pas de chance. je me suis dit et je lui ai demandé pour être sûre. Mais regarde, je crois qu'il y a Jordan Bardella qui a laissé sa signature sur la petite feuille. Et c'est vrai que même sur les réseaux sociaux, il a assez, même sur Twitter, il a un petit peu poussé pour que mon cas se fasse connaître. Donc, oui. Oui, soutien de journaliste, François Bousquet. Oui, oui, c'est d'ailleurs lui aussi qui m'a convaincue d'écrire le livre. Oui. Parce que c'est à lui que j'en ai parlé dans un premier temps. Il m'a dit oui, tout à fait, il faut le faire. Il ne faut pas attendre, il faut y aller maintenant. Il ne t'a pas aidé ? Non, mais si, quand même, c'est lui qui m'a donné, qui m'a poussé. Et puis d'Éric Zemmour ? Oui, Éric Zemmour, oui, je ne m'y attendais pas, mais c'est vrai que, il ne m'a pas nommé, mais je su que c'était moi parce qu'avec l'affaire Finkelkrot, qui a fait la une, enfin, qui a des, enfin, sur les médias, il a dit oui, ce n'est pas ça qu'il y a un oeil. Les médias font du cinéma pour des trucs qui ont moins d'importance alors qu'il y a des trucs beaucoup plus graves à côté. Alors, la droite de conviction est unanime à t'apporter son soutien et son aide. 2500 généreux donateurs, c'est quand même un chiffre extraordinaire. Donc, sous l'eau houlette, d'après ce que j'ai qu'on comprend essentiellement de génération identitaire et de solidarité pour tous, c'est bien simple, je ne me trompe pas. Non, on ne sait quoi. qui t'ont permis de couvrir les frais d'hospitalisation parce que là, la sécu n'en rembourse pas tout de suite, évidemment. Et puis, les frais d'aller-retour entre les différents hôpitaux, Paris, Amiens, Chambéry. Et sans compter les futurs frais d'avocats qui s'annoncent et on parlera tout à l'heure de la bataille juridique qui s'annonce, qui n'est pas encore en plein vent, je crois. On est encore dans la bataille niveau policier. On est dans l'enquête encore, donc ça bute un petit peu. Oui, mais je pense qu'à partir du moment où tu auras l'effet à l'État, tu peux avoir, comme disait Nietzsche, pour reprendre, le philosophe, l'un des philosophes préférés, le plus froid des monstres froids. Et là, je pense que tu auras besoin d'énormément de soutien. l'État est riche à milliards et toi, tu n'auras que ta gagnette. Le soutien des réseaux sociaux aussi, ça t'a beaucoup aidé ? Oui, énormément. Comme je disais tout à l'heure, des milliers de messages et encore plusieurs milliers, je dirais même. Je n'ai même pas pu répondre à tous parce qu'il y en a énormément en fait. Je ne les compte plus. Les gens venant de l'autre bout de la planète et les gens sont très touchés. les gens sont choqués et ça me touche déjà rien. J'ai leur soutien donc ça m'apporte déjà beaucoup. Et puis, au moins, je me rends compte que les Français sont là, sont éveillés et sont au courant de ce qui se passe en France. Tu as des soutiens mais aussi, tu as des attaques parce que les ennemis sont partout. Oui, tout à fait. Les attaques sont venues très rapidement comme j'ai eu la cagnotte ouverte par Damien Rieux. Directement, ça a été c'est identitaire, c'est une facho on ne peut pas la soutenir de toute façon elle l'a méritée de perdre son oeil on s'en fout elle aurait dû perdre le deuxième ils auraient dû tirer à balles réelles des trucs comme ça donc oui. Ah oui, c'est Luc Ferry qui a dit ça je crois. Même des gens sur internet dès le départ ça a bien et puis après quand je me suis présentée aux élections européennes c'était fini c'était grand remplacement c'est une raciste c'est un et un sur une liste sulfureuse bien sûr c'est ça Est-ce que tu peux nous donner rapidement tes contacts avec les syndicats policiers j'imagine que tu aies des contacts avec certains pas tous bien sûr mais avec certains syndicats policiers je pense à policiers en colère pardon France Police de mon ami Michel Touriste alors moi personnellement non c'est plus Luc qui a eu des contacts directs avec les policiers beaucoup de policiers sur les réseaux sociaux en fait ils ont soutenu leur corps en fait en refusant d'admettre que certains avaient fauté et du coup le problème c'était un blessé qui s'exprime oui mais la police fait un boulot difficile oui mais un accident vous salissez la police etc on aurait quand même préféré que la police du moins que les syndicats policiers adoptent un autre comportement vis-à-vis des blessés et qui disent oui il y a certains de nos collègues qui ont fauté ils ne représentent pas toute la police et nous ne chercherons pas à les couvrir ceux qui ont fauté seront condamnés mais la police fait un métier difficile etc etc mais ils auraient dû à un moment dire que leurs collègues avaient fait des erreurs parfois et ça ils ont toujours refusé de la mettre c'était toujours vous étiez violent vous étiez une manifestation interdite on ne vous a pas tiré dessus au hasard pour rien vous étiez responsable alors que la vidéo est très nette et très claire les GJ les G2 jaunes sont parfaitement calmes sur les images de vidéosurveillance oui malheureusement le problème c'est que l'enquête n'est pas finie on n'a pas le droit de les rendre publiques nous on n'attendrait que ça ce serait de pouvoir rendre publiques ces images de vidéosurveillance où l'on voit Fiorina qui est calme qui a plus de 50 mètres des policiers et qui va se faire tirer dessus sans aucune raison mais malheureusement on n'a pas le droit de les rendre publiques on ne peut faire confiance qu'aux témoins et voilà donc c'est notre parole contre la leur alors silence de Bruffin la France assoumise qui est pourtant ton voisin à Amiens si on ne peut même pas compter sur les voisins c'est incroyable oui j'étais très pas très surprise mais assez déçue quand même parce que je vois quand même qu'il a pris par mal la parole concernant les gilets jaunes qu'il les a défendus et savoir qu'il habite j'ai les jaunes et j'étais quand même assez déçue parce que c'est quelqu'un bon certes qui n'a pas les mêmes convictions de moi ah bon c'est pas possible mais c'est quelqu'un que quand même j'apprécie quand même donc c'est un gauchiste que j'apprécie ça existe donc là tu as été déçue oui j'ai été déçue parce que tu ne t'es pas dit c'est normal je n'attendais rien de lui et tu as été déçue de lui quand même je pensais qu'il allait faire qu'il allait quand même passer au dessus surtout en habitant dans la même ville que toi silence de la gauche et l'extrême gauche là par contre je pense que tu y attendais là non je m'y attendais et tu t'en fous complètement à vrai dire ah oui oui tout à fait à part les dirigeants bon c'est quand même assez grave quand même l'opposition n'élève pas la voix c'est quand même assez inquiétant et on peut signaler quand même un soutien à gauche au danselin un commentaire sur au danselin oui elle a été très gentille et très courageuse parce que me soutenir dès le départ avec la cagnotte ouverte par Rieux elle s'est fait détester par ses collègues gauchistes donc dès le départ elle a eu le courage ah oui oui tout à fait et même avec les élections européennes là on a même eu de la peine pour elle parce que là j'allais sur une liste identitaire donc là ils se sont déchaînés sur elle et puis surtout après la photo j'imagine ah oui encore plus oui tout à fait tu l'as rencontrée vous l'avez rencontrée ou pas ? non on n'a pas eu cette chance malheureusement après bon on l'a laissé un petit peu tranquille la pauvre quand même pas trop la mettre sur un fagot voilà oui bon une impression policière inouïe on a l'impression que mes 68 à côté c'était un amuse gueule la doctrine castanère c'est aller au contact des manifestants le plus près possible pour casser le plus de manifestants possible comment expliquer cette hargne cette haine cette volonté de casser du français moi déjà je l'explique c'est en fait donner une mauvaise moi je l'explique un peu comme ça c'est ils ont voulu donner une mauvaise image des gilets jaunes et donc aller au contact c'est énerver les manifestants et donc ça va péter parce que moi j'ai assisté on a assisté à plusieurs choses assez assez curieuses le 8 décembre le matin par exemple je me souviens très bien l'avenue toutes les voies les rues perpendiculaires étaient bouclées par les policiers les gendarmes mobiles c'est justement ce qu'on appelle le nassage oui et d'un seul coup sans aucune raison une des voies a été libérée alors là je me suis dit non c'est un piège ça sert à rien ils font ça pour et pas manquer les manifestants sont partis dans cette rue et là tir de flashball gazage à fond et tout ça sous le bâtiment des médias en fait et à un autre moment alors tout était calme encore une fois les policiers n'ont aucune raison alors qu'ils peuvent faire le tour vu qu'ils ont tout bouclé non non ils passent dans la foule et ils donnent des petits coups de matraque et donc automatiquement ça énerve la foule et là il peut y avoir des débordements et donc ça montrera que les gilets jaunes sont violents alors ce que tu développes dans ton bouquin c'est des moyens humains colossaux des blindés ce qu'on n'avait jamais vu depuis l'après-guerre l'utilisation de l'armée ce qui est incroyable l'armée que je sache n'est pas une force de maintien de l'ordre mais elle est censée défendre le territoire national contre des forces étrangères selon l'IGPN 313 cas de violence policière des hommes formés à cette mission pas du tout ils ont été manifestement recrutés sur le tas ils n'étaient pas formés pour ce type de manifestations 13 500 tirs de LBD pendant les deux premiers mois du mouvement ce qu'on n'avait jamais vu au niveau des violences des forces de repression et bien l'ONU aligne la France sur le Soudan le Zimbabwe et Haïti c'est pas mal je trouve c'est une belle comparaison et puis donc nous avons c'est Jacob qui en a parlé des armes de guerre ce sont de véritables armes de guerre les GLI les fameuses GLI F4 bon les journalistes blessés est-ce que vous avez quelques mots à dire bon par exemple Jacob oui au sujet du changement de la doctrine maintien de l'ordre en France c'est ça qu'il faut constater en France depuis l'affaire Malik Ousekine où un jeune étudiant avait été tabassé à mort par des policiers par des policiers en 1986 la doctrine maintien de l'ordre à la française c'était la police ne va plus au contact des manifestants après le 1er décembre quand l'arc de triomphe a été saccagé et qu'on a vu partout la police par qui c'est une bonne question c'est l'extrême gauche et les racailles de banlieue on l'aborde dans le livre on détaille très bien ce qui s'est passé les premiers condamnés pour le saccage de l'arc de triomphe c'est Mohamed Walid qui venait de Bondy et qui était venu faire leur course et qui avait pillé l'arc de triomphe vu ces terribles scènes du 1er décembre ils ont dit maintenant la police ne recule plus on va aller au contact des manifestants et pas louper ça a fait beaucoup de dégâts et utilisation immodérée du flashball des grenades et on a envoyé sur le terrain des policiers qui n'étaient pas formés au maintien de l'ordre comme la BAC la BRI et d'autres unités en civil et du coup ces personnes là ils utilisent de manière le flashball ils l'utilisent sans avoir forcément toutes les formations ou être très au point parce qu'une formation pour utiliser le flashball apparemment c'est 3 tirs une fois tous les 3 ans ça paraît un petit peu léger et normalement en France les gens qui font le maintien de l'ordre c'est les gendarmes mobiles ce sont les gendarmes mobiles et les CRS et là on a mis des personnes qui n'étaient pas formés au maintien de l'ordre et ils ont fait beaucoup de blessés parce qu'ils ont dit la BAC dans ces méthodes d'intervention mutuelles c'est des méthodes musclées pour des personnes assez violentes ou pour du flagrant délit etc ils ne sont pas adaptés au maintien de l'ordre et il y a eu beaucoup de dégâts et notamment pour l'utilisation des armes le flashball en France le LBD-40 on est l'un des seuls pays européens à le faire à l'utiliser en manifestation parce qu'on sait qu'il peut y avoir des dégâts collatéraux très importants les grenades de GLIF-4 on est le seul pays européen à s'en servir et c'est même pas une arme de guerre c'est interdit à la guerre parce que ce genre de grenades sont interdites parce qu'il y a du gaz lacrymogène dedans et à la guerre on a fallu de ces armes là et voilà il y a tout un tas d'utilisations de ces armes qui sont interdites à l'étranger et l'utilisation très massive de ces armes surtout parce que quand on voit qu'on a eu 13 500 tirs de LBD en deux mois c'est plus que sur un an bon en ce qui concerne les journalistes blessés j'imagine que ça n'a pas été par les gilets jaunes il y a eu des je ne vais pas cacher qu'il y a eu des violences commises par les gilets jaunes contre des journalistes après il faut remettre dans leur enfin il faut rappeler ce que c'était finalement c'était quoi des insultes ou il y a eu quelques coups de pied mais c'était plutôt très léger finalement mais bien sûr il faut le dénoncer c'est assez inacceptable quand même cependant les journalistes ne se trouvent pas spécialement aimés par le peuple de France non mais après moi je pense qu'on doit différencer ça n'a pas été jusqu'à des violences physiques voilà on doit il y a eu quelques violences physiques mais c'était assez léger et on doit surtout différencier le journaliste de terrain parce que finalement on en veut aux éditorialistes mais pas aux journalistes c'est pas les journalistes de terrain qui commentent l'information si ça se trouve les journalistes de terrain ont tout filmé de la journée c'est pas eux qui s'occupent du montage c'est pas eux qui mettent les images c'est pas eux qui font le commentaire sur le part du temps et c'est le problème ce sont les éditorialistes de plateau le montage qui en est fait qui est présenté ou quand ils ne sélectionnent quand en régie ils ne sélectionnent là plus que les voitures qui brûlent les feux de poubelle pour montrer une image violente c'est ça le problème après sur le terrain ils ont peut-être tout filmé les fameux rédacteurs voilà il faut différencier le journaliste de terrain souvent en plus qui est en CDD ou qui est un pigiste et qui a un contrat très précaire du rédacteur chef qui a choisi comment est-ce qu'on montait l'information quels commentaires on allait faire quelles images on gardait maintenant il faut se rappeler petite remarque les médias sont tenus par une dizaine d'oligarques en France bien sûr mais c'est pas pour rien qu'ils ont présenté le mouvement des gilets jaunes de cette matière de cette manière aussi il y a eu une condamnation unanime des médias contre les violences exercées par quelques gilets jaunes sur des journalistes c'est vrai il y a eu des violences il y a eu des insultes ou quelques coups de pied qui ont été échangés mais les principales victimes les journalistes qui ont été les plus gravement attaqués lors des manifestations des gilets jaunes ont été cachés les personnes qui ont été agressées le plus violemment il y a eu notamment Vincent Lapierre et un autre journaliste indépendant Jimmy dont j'ai oublié le nom pour l'agence LDC News eux ils ont vraiment risqué leur vie à certains moments il y en a un qui a eu le bras cassé attaqué à coups de pied de bûche par plusieurs antifas des dizaines d'antifas Vincent Lapierre jeté à terre et roué de coups etc et finalement la presse l'a caché c'était les journalistes qui ont été le plus violemment attaqués on n'en a jamais parlé alors que c'est ça finalement le vrai danger c'est pas un journaliste qui s'est fait insulter le journaliste du BFMT qui s'est fait insulter non c'est celui qui se fait casser le bras ouvrir le crâne parce qu'il est là et qui c'est qui a fait ça finalement c'était pas les Gilets jaunes c'était des milices politiques d'extrême gauche qui choisissaient qui pouvaient venir alors ils ont choisi les journalistes qui pouvaient venir ils ont choisi aussi les manifestants qui pouvaient venir ou non et ça c'est un véritable problème des Gilets jaunes c'était la récupération gauchiste du mouvement Bon l'attitude des médias donc tu viens d'en parler aucun mot sur les blessés il y a eu une occultation pendant plusieurs mois pourtant une infirmière affirme qu'elle n'avait jamais vu autant de blessés avec des blessures aussi graves et nombreuses Oui bah comme je l'ai dit les médecins étaient choqués personne n'avait jamais vu ça mais les médias il y a eu une occultation pendant plusieurs mois et notamment on va prendre l'exemple de Fiorina quand elle est blessée il faut attendre 4 mois pour que l'AFP fasse son recensement sur les personnes qui ont perdu un oeil 4 mois pour un reportage BFM TV mais ça n'a aucun sens de faire un reportage 4 mois après c'était avant si les médias s'étaient mobilisés massivement dès les premières personnes qui avaient perdu un oeil le gouvernement aurait été contraint de changer sa stratégie policière cependant les médias l'ont caché pendant des mois il a fallu attendre Libération le 18 janvier pour qu'on commence à en parler et le fameux pompier qui malheureusement a été touché par un flashball l'arrière de la tête et qui avait perdu connaissance c'est à partir de ce moment là qu'on a commencé à en parler plus de 2 mois après les premières violences policières donc les médias ont occulté ça pendant des semaines et des mois même enfin les médias mainstream il ne faut pas non plus oublier que les médias alternatifs eux dès le début ils étaient là dès le début ils ont dénoncé ce qui s'était passé d'accord bon si on est plutôt télé et radio encore une fois des médias mainstream des porte-parole tirés sur triés pardon tirés mais triés pardon pour l'absurde triés sur le volet certains servent manifestement à discréditer le mouvement des gilets jaunes non ? ah oui tout à fait je pense à Nicole notamment c'est le plus grand complotiste qu'on ait jamais vu et pourquoi il est choisi pour ridiculiser le mouvement c'est des extrémistes qui ne savent pas de quoi ils parlent de toute façon ils sont idiots donc on s'en fout donc voilà c'est pour ridiculiser encore plus le mouvement donc il y a eu une insistance dès le départ pour identifier gilets jaunes et extrême gauche la droite oui dès le départ ils ont même eu du mal à reconnaître que c'est l'extrême gauche d'ailleurs qui était là pour bon tu parles de la différence de traitement médiatique entre l'agression verbale de Winckelkraut qu'on condamne tout le monde effectivement est d'accord agression inadmissible mais les centaines de blessés gilets jaunes comme toi dont on n'a pas parlé ah oui c'est blessant on n'est pas reconnu on n'est rien en fait pour eux clairement on n'entend pas parler de nous c'est comme si on n'existait pas je rappelle que le 15 janvier sur TF1 il n'y avait pas de blessés graves alors quand on entend ça et qu'on a un oeil arraché c'est très dur alors tu parles de la guerre des chiffres je te cite j'accuse la presse de ne pas avoir fait son travail de quatrième pouvoir c'est là ta page 82 pour être précis oui Jacob tu veux répondre évidemment là dessus normalement la presse dispose du cabinet occurrence qu'elle appelle de temps en temps où elle recourt à leur service pour avoir un comptage indépendant de la préfecture ils ne l'ont jamais fait avec les gilets jaunes sauf une fois à l'acte 12 et là il faut ils le font on ressort avec des chiffres où finalement on se rend compte que la préfecture avait minimisé la participation à la journée de plus de 40% c'est quand même pas rien 40% la presse avait donc les moyens de sortir d'autres chiffres que ceux de la préfecture pour parler du nombre de manifestants elle ne l'a pas fait pendant des mois parce qu'il y avait des impossibilités techniques soi-disant et par contre le jour où il y a la manifestation de soutien au président de la république des foulards rouges là la presse devait compter les manifestants et puis ils ont dit en fait non on va pas le faire voilà et du coup on s'est contenté des chiffres de la préfecture qui étaient totalement loufoques et extravagants voilà là la presse a un rôle de quatrième pouvoir un rôle elle peut indépendamment avoir des données et des chiffres pour apporter une information je ne veux pas dire complémentaire on va dire voilà complémentaire de celle de la préfecture de police et ils ont refusé de le faire pourquoi ? pour se contenter du chiffre du gouvernement et dire à chaque fois toutes les semaines oh ça baisse le moment des gelés jaunes il y en a de moins en moins ils sont moins nombreux alors donc je répète que la presse appartient à une poignée d'oligarques proche du pouvoir proche de Macron et tu dis Fiorina qu'il n'y a aucune diversité idéologique chez les journalistes et les éditorialistes ils vont tous du PS à l'extrême gauche grosso modo ah oui tout à fait j'irai même plus loin ils ont tous pris la défense de Macron dès le départ notamment BFMTV je les ai un petit peu là quoi j'ai du mal à les supporter c'est vraiment dès le départ c'était les gelés jaunes sont des extrémistes des racistes ils sont bêtes de toute façon ils gueulent pour rien c'est des mecs au chômage ils glandent rien et après ils se demandent pourquoi ils n'ont pas d'argent dès le départ c'était ça et ensuite les blessés ensuite oh mais il n'y a pas de blessés et puis s'il y en a de toute façon ils l'ont mérité c'est parce que c'était des violents ils sont surpris à la police la police s'est défendue il fallait minimiser ensuite il fallait sortir le contexte à chaque fois oh mais on ne sait pas ce qui s'est passé avant on ne sait pas réellement ce qui s'est passé donc oui et là bizarrement là exceptionnellement la gauche elle qui qui traditionnellement tape sur les flics là il n'y a rien eu donc vraiment en tout cas les médias encore une fois les médias mainstream il faut distinguer les médias alternatifs les médias mainstream les médias mainstream méprisent la classe moyenne je voudrais reprendre l'exemple de cette agricultrice de 65 ans il y a quelques quelques jours qui est morte récemment dans sa ferme de l'Aveyron de pauvreté et de solitude une pauvreté un désespoir que les médias mainstream ignorent totalement pour eux seuls comptent les quartiers populaires alors quand on dit populaires il faut comprendre ethniques naturellement qui sont arrosés d'argent public évidemment il faut bien comprendre les journalistes pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été proches des gilets jaunes selon moi c'est tout simplement on n'a rien en commun ils sont des personnes qui vivent dans les grandes métropoles ils ont des salaires qui font 3-4 fois celui des gilets jaunes ils ne fréquentent pas les mêmes cercles ils n'ont pas fait les mêmes études du tout c'est deux classes sociales qui n'ont rien à voir et qui ne peuvent pas se comprendre et tout simplement les journalistes se sont sentis menacés quand les gilets jaunes sont montés à Paris et qu'ils ont vu qu'il y avait des voitures qui brûlaient en bas de leur immeuble là ils se sont dit que finalement le pouvoir commençait à trembler et naturellement ils se sont raccrochés à ceux dont ils étaient le plus proches au partir de l'ordre et donc à la république en marche ils ont défendu le pouvoir en partie bien sûr après on ne peut pas faire des généralités comme ça on a vu d'autres je pense notamment aux médias Sud Radio qui est assez indépendant avec son patron Didier Maisto ou Bercoff qui a une voix indépendante là-dessus mais la plupart des grands éditorialistes l'ont joué contre les gilets jaunes car pour eux les gilets jaunes c'est une menace pour leur classe je voudrais revenir sur ce que tu disais ce qui me paraît quand même important c'est faire la différence entre les journalistes de terrain qui sont finalement très proches des gilets jaunes qui sont des pigistes pour la plupart qui sont des CDD pour la plupart qui ont du mal à boucler leur fin de mois qui sont virables à merci et puis les rédacs chefs qui sont au service du pouvoir et qui occultent la véritable information donc c'est important me semble-t-il de faire cette différence très important bien sûr parce que il y a des gens finalement au fond d'eux c'est des gilets jaunes ils signent des contrats ou ils sont juste payés pour ce qu'ils ont produit de la journée c'est des travailleurs précaires et c'est pas eux qui vont commenter ni monter l'information les responsables ceux qui donnent l'image du mouvement des gilets jaunes c'est le plateau c'est le rédacteur en chef et c'est finalement c'est lui qui donne les consignes et après bien sûr il y a les et ce qui est encore plus détestable selon moi ce sont les éditorialistes qui commentent tout le temps qui sont tout le temps à commenter que ce soit les gilets jaunes ou autre chose alors qu'ils mettent jamais un pied dehors et qu'ils font ça depuis leur tour d'Ivoire Ton expérience face aux médias Fiorina on t'accuse en boucle d'être proche de l'extrême droite c'est Damien Rieux qui est à l'origine de la cagnotte tu reçois le soutien des médias alternatifs RT TV Liberté Le Média pour tous Spoutnik Brut Boulevard Voltaire Riposte Laïque F2 Souche Polémia et j'en oublie évidemment qu'il me pardonne immédiatement tu es taxé sur le front l'étiquette bâtiment après c'est pas ça qui me dérange mais j'imagine que non mais c'est la vérité disons que oui dès le départ en fait sur les interviews que j'ai eues en fait c'est première question c'est comment allez-vous je réponds et ensuite deuxième question c'est quels sont vos rapports avec génération identitaire et je me souviens certains articles où on raconte ce qui m'est arrivé ensuite il y a un gros paragraphe sur Damien Rieux et ensuite on explique quels sont mes liens avec génération identitaire l'important c'est pas mon oeil c'est de dire que je suis d'extrême droite et c'est ça l'important pour eux et on l'a encore vu par la suite avec BFM TV on a vu le reportage c'était un blessé un jeune homme qui avait perdu la main et moi et ce jeune homme était d'extrême gauche alors lui aucun rapport on fait aucun rapport à l'extrême gauche et moi on essaye de me faire passer pour la fille insensible d'extrême droite et tatati et tatata qui aime bien faire sa victime dès le départ c'est vraiment on a un autre regard en fait même BFM TV même s'ils n'ont pas pointé du doigt il y a quand même un regard différent bon ton expérience face à la foule je crois que c'est la première fois que tu étais face à la foule au Bobard d'Or 2019 est-ce que tu peux raconter comment ça faisait passer bon j'étais là j'étais dans le public je t'ai vu sur scène tu avais l'air extrêmement tendu ta présentation était extrêmement émouvante est-ce que tu peux raconter toi ce que tu as vécu en toi alors moi quand je suis montée sur scène déjà la lumière m'a agressée très fortement c'était donc la première fois que tu étais face à un public oui voilà et en plus le public avec la lumière je ne le voyais pas tellement j'entendais les gens mais je ne les voyais pas donc c'est très stressant en fait et je n'ai pas l'habitude de parler devant autant de personnes non plus je suis toute petite j'ai 20 ans donc voilà c'est très ça fait peur vraiment ça fait peur et je me demandais ce que j'allais dire tout simplement en fait je n'avais rien prévu c'est Jean-Yves Le Galou qui m'a dit tu vas monter sur scène au dernier moment j'avais rien prévu ah bah écoute bravo parce que tu as parlé avec une conviction qui m'a laissé penser que tu avais vraiment profondément mûri ce que tu allais dire ah non du tout non on l'a su quand on est arrivé en fait et au début je me suis dit je ne sais pas trop de quoi je veux parler donc j'ai commencé à aller sur les gilets jaunes et après je me suis totalement lâchée en fait je me suis dit de toute façon les gens qui sont en face de toi ils te soutiennent c'est les gens de ton bord c'est les gens de ta famille donc vas-y en fait lâche-toi dis ce que tu as envie de dire pour une fois tu peux le dire donc vas-y et c'est vrai qu'après ce qui m'a aussi énormément émue c'est de voir tout le monde debout face à moi en train de m'applaudir et là comme je l'explique dans mon livre c'est les messages c'est une chose mais là de sentir le soutien palpable de l'entendre de le voir de le sentir c'est j'en avais les larmes aux yeux j'ai même cru que j'allais m'effondrer en pleurs vraiment c'était c'était très émouvant c'était assez incroyable bon Jacob tu vas rapidement faire une déposition de l'IGPN est-ce que tu peux nous en parler ? et bien oui dès que Fiorina est blessée elle est blessée le samedi le dimanche on va signaler son cas au commissariat local du fin de l'arrondissement de l'hôpital ils refusent de prendre la plainte ils disent c'est pas de notre ressort c'est l'IGPN le lundi je vais à l'IGPN quand j'arrive en bas à l'IGPN à l'accueil il y a en même temps que moi le journaliste le journaliste de Libération Nicolas Descott qui a le visage complètement tuméfié parce qu'il s'est pris un flashball dans la tête et il a failli perdre son oeil lui aussi s'est passé à quelques centimètres et il vient déposer plainte moi je suis reçu par un enquêteur ma foi très sympathique et je fais ma déposition je décris ce qui s'est passé pourquoi ? parce que je me suis dit il faut y aller il faut aller rapidement les images de vidéosurveillance ne sont pas préservées ne sont pas conservées indéfiniment et les témoins ils oublient du coup il faut signaler rapidement le cas pour lancer l'enquête je signale le cas donc le lundi le vendredi l'IGPN vient à l'hôpital tu peux peut-être expliquer comment ça s'est passé ton dépôt de plainte alors moi j'étais un peu enfin j'étais sous le choc un petit peu parce que c'est vrai que c'est assez on n'est pas habitué à ça en fait de voir ses vêtements c'était le vendredi c'était le vendredi c'était vraiment c'était une semaine après d'accord et l'enquêteur très gentil il a pris son temps pour m'écouter il a essayé de voir si j'en étais capable déjà d'expliquer les choses et de revenir sur ce que j'ai vécu et puis c'est vrai que c'est déroutant de voir ses vêtements mis sous scellés en fait on n'est pas préparé à ça et du coup oui parce que les vêtements étaient pleins de sang oui tout à fait c'est ça d'accord la plainte une fois qu'il est déposé l'enquêteur m'invite à reprendre contact avec lui et du coup le lundi je suis de nouveau à l'IGPN et là il a saisi les premières bandes de vidéosurveillance et il me les montre et on commente et du coup je suis très satisfait de la qualité des images on voit parfaitement Fiorina et moi qu'on voit parfaitement que nous sommes pacifiques qu'on est dans une foule qui ne peut se disperser ça confirme nos versions et on voit Fiorina qui se fait tirer dessus sans aucune raison et après la bonne nouvelle c'est que de l'autre côté les images sont très claires et on voit les policiers qui tirent et du coup je me suis dit ça y est on a le lieu et les policiers qui sont filmés ça va aller vite on va rapidement trouver savoir qui c'est il suffit juste de trouver le nom de l'unité et puis on identifiera les personnes et bien finalement non ça fait plus d'un an maintenant et l'IGPN n'arrive pas apparemment il y aurait des ça c'est une autre question on va rester sur la version officielle il n'y arrive pas moi je pense que c'est possible qu'il n'y arrive pas parce qu'il y a des réticences internes apparemment à chaque fois qu'il fait une demande l'enquêteur ça met toujours longtemps à revenir ils ne veulent pas se dénoncer entre eux pour se reconnaître sur les images etc etc il y a ça il y a aussi ensuite d'un point de vue plus général je ne veux pas parler pour le cas de l'affaire de Fiorina mais d'un point de vue plus général il faut bien se rappeler qu'on a changé de patron de l'IGPN au tout début de l'année 2019 le patron de l'IGPN ce poste là c'est un poste à disposition du gouvernement ça veut dire que c'est Emmanuel Macron et son gouvernement qui choisisse qu'il nomme ils ont nommé comme nouveau chef de l'IGPN Brigitte Julien en connaissant ce qui s'était passé en sachant qu'à ce moment là il y avait déjà 15 éborgnés plusieurs mains arrachées et des centaines de blessés le patron de l'IGPN n'a donc pas été choisi pour rien ils l'ont choisi en sachant que 2019 c'était l'année des enquêtes des Gilets jaunes et le patron de l'IGPN je pense ça n'engage que moi mais étant donné que c'est un poste à disposition du gouvernement c'est à dire qu'il peut être nommé et révoqué à tout moment sur simple décision du gouvernement il y a quand même un certain lien de subordination on ne peut pas parler d'institution totalement indépendante du pouvoir et je pense que l'IGPN il y a des ordres pour faire ralentir certaines affaires et pour permettre le classement sans suite dans d'autres et par dessus ça il se rajoute le fait qu'il y a un esprit de corps très fort dans la police où ils se défendent entre eux et ils refusent souvent de se reconnaître comme témoins de se reconnaître pour dire c'est moi dans cette uniforme là où ils ont oublié ce qu'il s'est passé etc. pour ne pas mettre en cause leurs camarades mais en tout cas ce qui est certain c'est que l'enquête ça fait plus d'un an qu'elle a commencé tout a été filmé mais on n'a toujours pas le nom des responsables si je comprends bien tu penserais plutôt que l'IGPN est aux ordres du pouvoir en tout cas ce qui est certain c'est qu'il y a un lien de subordination entre la direction de l'IGPN et le pouvoir après je ne pense pas que les enquêteurs eux-mêmes le soient je pense personnellement j'essaie de croire qu'il y a une certaine franchise et une certaine honnêteté dans leur travail par contre leur direction oui elle est subordonnée au pouvoir alors donc les vrais gilets jaunes il n'y a aucun lien avec la racaille des banlieues et puis ce qu'on appelle l'ultra gauche à savoir les antifas et les black blocs en tout cas ce qui est certain c'est qu'une partie des violences il y a eu les violences les plus graves qui ont été commises lors des manifestations des gilets jaunes ne sont pas le fait des gilets jaunes eux-mêmes tout d'abord c'était des personnes qui étaient organisées les gilets jaunes c'était des personnes qui n'avaient jamais manifesté de leur vie on a simplement revu les groupes habituels de black bloc qu'on voit habituellement qu'on connaissait déjà qu'on a vu à Paris lors de certains premiers mai de la loi travail etc des groupes organisés venus de l'ultra gauche et qui ont saccagé plusieurs quartiers de la capitale et ils ont recommencé avec les gilets jaunes aussi au début du mouvement des gilets jaunes les premiers actes au mois de décembre 2018 et novembre 2018 là il y a eu des racailles de banlieue qui ont profité du chaos ambiant pour venir faire leur course de noël et piller des commerces et on documente dans le livre on cite plusieurs articles notamment on se rend compte le fait qu'ils fassent des courses de noël c'est une preuve d'intégration oui voilà ils s'assimilent tranquillement et il y a plusieurs articles qui font état de finalement on se rend compte qu'il y a un changement au cours de la journée du profil des personnes interpellées au début de journée ce sont les gilets jaunes qu'on interpelle des personnes de province on les arrête pour des motifs futiles pour diminuer le nombre de manifestants on les envoie aux commissariens et en fin de journée là d'un seul coup on n'arrête plus que des franciliens enfin quand ils disent franciliens en réalité c'est pas des franciliens c'est pas des parisiens mais c'est des personnes des banlieus arts qui sont venus à Paris et profiter du chaos de la journée pour le soir récupérer et saccager d'autres commerces et ensuite bien sûr l'extrême gauche elle qui habituait s'en est pris à la police et à des commerces aux banques les symboles anarchistes etc ça c'est pas les gilets jaunes bien sûr il y a des gilets jaunes qui ont commis des dégradations il faut pas le nier mais les principales dégradations les moments les plus violents les actes les plus violents des gilets jaunes c'était quand l'extrême gauche était là avec ces miliciens organisés et prêts à en découdre face aux policiers Alors Furina page 174 donc je suis précis tu écris je refuse de blâmer la police qui fait un travail difficile dans les banlieues alors quelque part ça paraît un peu paradoxal parce que c'est quand même la police qui t'a éborgné qui a changé ta vie de manière définitive c'est pas la police qui m'a éborgné c'est un homme c'est un homme voilà donc c'est cette différence là que tu fais de manière très précise effectivement parce que moi je suis pas du tout anti-flic loin de là d'accord et on peut pas généraliser quoi à Paris il y avait le 8 décembre il y avait 89 non en France il y avait 89 000 flics ah oui mais je te souviens quand même il y avait il y avait 13 500 BLD qui ont été balancés pendant les deux premiers mois certes d'accord donc il y a un homme qui t'a éborgné mais il y en a 13 000 et quelques qui auraient pu le faire aussi oui tout à fait d'accord mais on peut pas généraliser non plus quoi parce qu'il faut voir ce qu'il se passe dans les banlieues enfin ils s'en prennent tout le temps quoi dans les banlieues c'est vrai ils vivent un calvaire les policiers puis bon la plupart d'entre eux sont aussi des gilets jaunes au fond d'eux donc il y en a beaucoup il y en a beaucoup qui nous soutiennent en se cachant donc non on peut pas les blâmer non moi je les blâme pas du tout surtout ce qui est embêtant là c'est que ces affaires quand l'IGPN aura fini de trouver les coupables s'ils veulent les trouver qu'est-ce qui va se passer c'est des policiers qui vont être jugés et condamnés mais c'est pas eux les vrais responsables bien sûr ils ont une part de responsabilité ils ont tiré ils l'ont blessé mais qui c'est qui a ordonné d'utiliser massivement les grenades qui c'est qui a mis en place des armes avec des personnes qui n'étaient pas formées qui c'est qui a empêché les manifestants de quitter les avenues qui c'est qui a mélangé casser volontairement et gilet jaune pacifique c'est la préfecture de police c'est le ministre de l'intérieur le secrétaire d'état etc et les vrais responsables ne seront pas inquiétés on va faire un combé les fautes vont acomber uniquement aux policiers alors qu'en réalité la responsabilité est partagée et il y a une grosse part de responsabilité dans les politiques que ce soit le ministre ou même le président de la république qui ont choisi de durcir cette doctrine de maintien de l'ordre quand on utilise 13 500 LBD en deux mois alors que d'habitude on en a utilisé quelques milliers sur une année c'est pas pour rien c'est le pouvoir qui leur dit maintenant vous allez utiliser massivement les LBD et tirer dans la foule c'est pas les policiers n'inventent pas cet ordre comme ça c'est pas eux qui décident de tirer ils ont des ordres aussi on leur dit maintenant vous utilisez massivement telle arme telle arme et après malheureusement il y a du dégât et dans le lot bien sûr il y a des personnes qui sont blessées alors Furiana tu as 30 jours d'ITT seulement ce qui est incroyable vu la gravité de tes blessures quelle a été ta réaction quand tu as appris que tu n'avais que 30 jours d'ITT ? extrêmement étonné parce que je me disais quand même c'est quand même aberrant 30 jours après ma blessure j'étais face à l'équipe médico-légale et je tenais à peine debout donc c'est pas possible et quand on voit par exemple je pense à un des policiers qui s'est fait frapper par le boxeur Christophe d'Etinger il a pris deux semaines alors qu'il n'avait rien deux semaines d'ici moi on me rajoute juste deux semaines alors que j'ai un oeil en moins j'ai la moitié de la face c'est explosé quoi donc oui mais lui a été blessé dans son amour propre quand même parce que je veux faire questionner par un manifestant là je crois que son égo a dû en prendre un sacré coup quand même bien complicité du gouvernement avec l'ultra gauche est-ce qu'elle vous voit évidente ? oui parce que surtout avec les cassers je dirais moi plutôt parce que c'est vrai qu'en fait par moment on voit sur les vidéos les policiers à côté des casseurs et ils laissent faire les casseurs on dirait quoi donc il y a une connivence ah oui enfin il y a des moments on se demande ce qu'ils font clairement ils tirent sur les blessés les trois quarts j'ai même plus les trois quarts étaient des manifestants pacifiques ouais ouais enfin on est en France il y a quoi il y a mille casseurs peut-être dans Paris la police n'arrive pas à stopper mille casseurs qui sont fichés mais c'est quand même extrêmement grave qui pour certains viennent de l'étranger d'ailleurs oui qui donc pourraient être arrêtés à la frontière sans difficulté oui tout à fait ils arrivent bien à arrêter tous les manifestants sur les sur les au bord des trains et tout ça donc pourquoi ils n'arrivent pas à arrêter mille personnes on est en France on n'est pas dans un pays du Tchernon on est en France quand même c'est vrai Jacob tu voulais rajouter quelque chose oui non Firina l'a dit finalement quand on se rappelle du 16 mars où il y a eu le saccage des Champs-Elysées mais il y avait quoi il y avait 500 ou 1000 personnes en France on n'est pas capable d'arrêter 1000 personnes c'est incroyable non ce jour là il y avait une volonté politique de laisser faire de laisser saccager les Champs-Elysées et je dirais que finalement ces casseurs et cette violence qu'ils ont apporté au mouvement des Gilets jaunes et bien ça a justifié la répression policière c'est parce que il y avait des gens violents il y avait des casseurs et l'état disait regardez ils brûlent tout ils saccagent tout ils pillent nous sommes obligés d'utiliser la violence et c'est ça qui a justifié le fait qu'il y ait des personnes innocentes qui aient perdu des yeux ou des mains et comme Fiorina l'a dit oui il est inquiétant de remarquer que finalement les personnes qui ont été le plus gravement blessées ça n'a jamais été des casseurs Rodriguez quand il filme c'est pas un casseur on a vu on met des liens dans le livre de vidéos de personnes qui perdent des yeux ou des mains alors qu'elles sont pacifiques et pourtant elles perdent un oeil ou une main donc finalement ces images de violence ce sont des images en or pour le pouvoir pour le gouvernement qui veut identifier gilet jaune et violence exactement et ils l'ont fait et ils ne s'en sont pas privés du tout et les médias complices ont enfoncé le clou sans vouloir forcément mettre de contexte derrière ou d'explication alors les syndicats rentrent dans la danse tout d'un coup après avoir méprisé les gilets jaunes en disant que c'était des gilets jaunes de l'extrême droite et des gens sans aucun intérêt est-ce que vous avez vécu l'un et l'autre cette récupération se rapte finalement comme une trahison ? une trahison peut-être pas parce que les gilets jaunes sont encore là en fait on leur a juste volé leur mouvement parce que les gilets jaunes sont encore là il y en a encore et pour moi le mouvement a été volé dès qu'il a commencé à venir dans la capitale la gauche s'emparait de lui et c'en était fini oui je pense qu'il est intéressant de se rappeler des premiers mots des syndicats quand on dit à Martinez ou aux autres syndicats allez-vous rejoindre le peuple de France des prolétaires qui travaillent vous allez les soutenir n'est-ce pas ? et ils répondent non pas du tout c'est l'extrême droite ce sont des fascistes nous n'avons rien à voir avec ces gens-là et deux et trois mois après deux mois après ils sortent les drapeaux syndicaux ils récupèrent le mouvement et ils disent on défile avec eux pour le 1er mai mais voilà c'est ça les syndicats français sont pourris pour une fois qu'il y avait un mouvement populaire ils ont refusé de s'y joindre au début et ensuite ils l'ont complètement détruit de l'intérieur en organisant la police politique on a vu avec les hommes de sud qui empêchent Vincent Lapierre de tourner je vous invite à regarder sa vidéo du 1er mai mais il n'y a pas que Vincent Lapierre il y a des militants moi notamment l'acte 12 au mois de février en hommage aux blessés quand j'y vais je suis reconnu par des ministres d'extrême gauche qui me demandent si je suis bien le fiancé de Fiorina et voilà et du coup j'ai été contraint de quitter le cortège parce qu'ils faisaient la police politique et ils choisissaient qu'il y avait le droit d'être là ou non il y a eu des journalistes on en a parlé mais aussi des militants royalistes ou des personnes de droite tout simplement qui ont été frappées parce qu'ils étaient là Fiorina ta visite au service de santé du Val de Grasse donc et à l'hommage aux gueules cassées ça a dû j'imagine te faire une impression intense oui tout à fait enfin après l'impression que ça m'a fait c'est de voir le progrès qu'on a fait depuis déjà à ce moment là c'était déjà énorme les progrès médicaux de cette période mais alors de voir ce qu'on est capable de faire maintenant et c'est vrai que oui ça m'a quand même interpellé c'est de voir qu'on avait est-ce que tu l'as identifié aux gueules cassées ? oui quand même parce que dans les faits des gueules cassées j'en suis une ils ont explosé mon visage donc oui factuellement je suis une gueule cassée après je compare pas c'est sûr que je compare pas le revécu et le mien c'est pas du tout la même chose je suis pas en période de guerre donc c'est pas du tout la même chose mais mais factuellement je suis aussi une gueule cassée bon telle lettre au président j'imagine qu'il n'y a aucun recours retour ah non aucun ça m'étonne d'ailleurs pas je l'ai envoyé au mois d'avril 2019 et aucune réponse et depuis je vais même laisser mon livre j'ai emmené mon livre à l'Elysée très bien oui parce qu'il faut savoir avec la dédicace je pense que ça s'imposait Emmanuel Macron est venu inaugurer ma fac à Amiens mais j'étais empêchée d'entrer alors comme j'ai un peu de caractère j'ai pas trop aimé donc j'ai fait une petite vidéo et le lendemain j'ai été à l'Elysée pour remettre mon livre à l'Elysée mais j'ai essayé de de faire passer ça par Brigitte Macron mais ça ne marche pas non plus donc je me suis dit peut-être qu'une femme bon elle est littéraire c'est une femme elle sera peut-être plus sensible mais non non ça n'a pas marché malgré tout bon d'accord Bon Viorina en août 2019 ça a été le calvaire est-ce que tu peux expliquer brièvement ce qui s'est passé ? Oui j'ai eu très mal en fait parce qu'il faisait très chaud déjà il y avait la canicule et il faut savoir que j'ai eu un air atteint et c'est un air sensitif donc je suis très sensible à la variation de chaleur et je ne pouvais pas du tout sortir déjà à cause de la chaleur mais en plus à cause de la lumière aussi parce que je suis très sensible à la lumière et donc je restais en train Tu es sensible exactement de ton oeil absent ou de ton oeil qui voit ? Les deux parce que j'ai les douleurs fantômes qui sont là donc j'ai l'impression d'être éboulouie du côté gauche alors que ce n'est pas possible et du côté droit en fait j'ai la j'ai le photo enfin le réflexe photo 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 moteur sur la pupille normalement c'est lié aux deux yeux en fait c'est les deux yeux qui fonctionnent ensemble et donc là le cerveau doit apprendre qu'il n'y en a plus qu'un qui fonctionne et qu'en gros il doit s'adapter en fait tout simplement et donc c'est beaucoup plus long le changement de lumière c'est beaucoup plus long pour moi Pour les tenants de l'ordre dis-tu pour les tenants du parti de l'ordre Macron est le candidat idéal envers les blessés jamais un mot de compassion est-ce que tu comprends cette réaction des français ? Moi je comprends la réaction de Macron dans le sens oui en fait il représente l'ordre et donc pour garder ses électeurs il est un peu obligé de faire ça parce qu'il a sa base d'électeurs et il sait qu'avec ça il peut repasser en 2022 et donc il veut les garder dans sa poche donc ses électeurs c'est quoi ? c'est les parisiens les bobos les riches donc s'il y a de l'ordre voilà s'il y a de l'ordre comme l'expliquait tout à l'heure Jacob les parisiens ont eu peur ils ont envie de débarquer les gilets jaunes et donc il fallait de l'ordre pour eux pour passer de la panique il fallait que l'ordre soit là et donc Macron il a bien joué son rôle là-dessus et en ayant les blessés bah c'est parce qu'en en avouant le fait qu'il y ait des blessés il avouait qu'il avait fauté en fait et pour lui c'est pas possible c'est le chef suprême il peut pas dire qu'il a fauté c'est pas possible quelque chose qui m'a vraiment interrogé c'est à la page 228 je te cite je ne souhaite pas bénéficier des progrès du transhumanisme pardon quand il sera possible de me rendre la vue avec un oeil artificiel pour moi ce sera non c'est pas paradoxal ça ? tu n'aimerais pas avoir tes deux yeux ? mes deux yeux oui mais mon oeil à moi et ton oeil à toi voilà bien sûr que j'aurais préféré garder mon oeil mais je l'ai perdu et il y a des choses qui se perdent et qui se retrouvent pas donc pour moi même s'il y a un oeil qui me rend la fonction de la vue comme avant j'accepterais pas parce que tout simplement il y a des choses qui se remplacent pas et là pour moi ce serait remplacer mon oeil et de toute façon tout est remplaçable maintenant dans ce monde donc non je suis désolée non pas pour moi en tout cas bien maintenant c'est la bataille judiciaire contre l'Etat qui s'annonce donc là je pense que Jacob tu as des choses à dire du moins c'est une bataille déjà incertaine il y a eu des dizaines de cas de gilets jaunes blessés qui ont vu leurs affaires classées sans suite ils ont perdu pour certains un oeil une main mais c'est classé sans suite ça c'est du coup il faut déjà espérer qu'on passe que Fiorina arrive à passer à travers l'émail de ce filet là et que son affaire est une suite judiciaire et ensuite on sait très bien que ce sera des années des années de procédure il y avait une jeune femme à Grenoble quand Fiorina est blessée elle, elle voyait le dénouement de son procès il lui a fallu 11 ans pour faire reconnaître 11 ans elle a perdu un oeil à cause d'une grenade policière et elle l'a perdu en 2007 et c'est en 2018 11 ans après qu'il y a eu le dénouement pourquoi ? pour rien du tout finalement les policiers bon 3 mois sur 6 voilà c'est tout du coup là on s'attend à une longue bataille et surtout quelle condamnation finalement les policiers ils auront peut-être juste une petite sanction administrative personne n'ira jamais en prison et encore si on le retrouve il y a toute cette question là maintenant c'est est-ce que l'enquête va arriver à son terme et est-ce qu'on va avoir le droit à un procès face aux policiers qui a mutilé Fiorina ? page 233 Fiorina tu écris pourquoi ai-je écrit ce livre ? tout d'abord il me fallait dénoncer les actes du gouvernement les ordres donnés par le président Macron qui resteront dans l'histoire comme une ignominie oui tout à fait puisqu'on sait pas ce qui va être retenu du mouvement au final et on sait pas ce qui va être retenu des blessés surtout et donc en laissant une trace comme ça comme un livre en fait au moins je suis sûre que quelque part on parlera des blessés parce que je l'aurais fait moi-même donc oui on sait pas parce que là qui va écrire sur les gilets jaunes en fait c'est les sociologues et les sociologues c'est qui en fait ? ils sont plutôt de gauche voilà donc défendre les gilets jaunes qui ont accès d'antisémites de xénophobes de machin je suis pas sûre qu'ils vont défendre vraiment les gilets jaunes je suis pas tellement sûre de ça et ensuite j'ai écrit ce livre pourquoi ? parce que les gens se rendent pas compte de ce que c'est de perdre un oeil on voit écrit comme ça dans la presse telle personne a perdu un oeil c'est pas un oeil qu'on perd c'est ces personnalités voilà moi ça fait un an plus d'un an que ma vie est sur le mot de pause en fait ouais tous les jours je reste enfermée chez moi le matin il suffit que j'ouvre les volets passé 14h faut que je les ferme parce que c'est plus possible pour prendre une douche si je me lave les cheveux une fois sur 3 je lui demande de l'aide parce que j'y arrive pas j'ai trop mal pour faire à manger je suis pas capable de le faire sortir dehors je ne peux pas sortir sans lunettes ça fait 14 mois je ne peux toujours pas sortir sans l'année de soleil sans chapeau non plus et on se rend pas compte de tout ça j'ai la moitié de la face détruite j'ai perdu mon visage à vie j'ai 20 ans j'ai perdu mon visage à vie je le retrouverai jamais et ça personne ne se rend compte de ça 2500 blessés du jamais vu lors de manifestations aucun bilan n'a été dressé de manière précise de ces actes de gilets jaunes pour l'instant c'est quelque chose qui paraît de l'ordre du flou aussi bien du côté du pouvoir que du côté des journalistes oui tout à fait de toute façon les journalistes ont mis énormément de temps à en parler déjà et puis c'est toujours pour remettre dans le contexte donc c'est pas réellement ah mais on n'est pas sûr ça se trouve la personne on m'a dit moi que je mentais en fait des personnes m'ont dit ah mais ça s'est pas passé comme ça votre histoire s'est pas passé comme ça ça s'est passé comment alors racontez-moi comment j'ai perdu mon oeil si c'est pas un policier qui m'a tiré dessus c'est un casseur qui m'a tiré dessus donc il y a même j'ai une psychologue j'en parle dans le livre qui m'a dit mais arrêtez de vous plaindre arrêtez de mettre en cause Macron c'est pas lui la responsable d'accord ça va quand même très très loin oui et au sujet des blessés on parle de 1700 là le chiffre qu'on se bat c'est le ministère de l'Intérieur qui l'a donné au mois de mai il parlait de presque 1700 policiers blessés et 2500 gilets jaunes blessés mais les chiffres des gilets jaunes blessés sont minimisés parce que quand il y a un policier qui est blessé il le signale à sa hiérarchie c'est rentré dans le fichier tout le monde est compté les gilets jaunes blessés il y en a plein qui sont blessés à Paris à la capitale qui vont pas qui vont pas voir le médecin et s'ils vont tous voir le médecin je crois qu'ils se prennent un coup de flashball non il faudrait le il y en a qui vont se faire soigner chez eux c'est pas forcément relié etc du coup c'est très difficile d'établir un bilan précis et chiffré en tout cas ce qui est certain le témoignage qu'on a eu nous de médecins que ce soit par exemple le prothésiste qui a accompagné Fiorina à Futintan pour lui mettre une prothèse lui c'est la première fois qu'il aidait des blessés de manifestation il n'avait jamais vu ça avant il en a aidé plusieurs on a aussi vu une infirmière qui nous a dit qu'elle le samedi elle redoutait cette journée parce que toutes les semaines elle voyait des personnes qui étaient affreusement blessées et franchement elle avait vraiment très peur d'aller au travail le samedi et comme je l'ai dit les ophtalmologues qui ont écrit à Macron pour dénoncer parce qu'ils n'avaient jamais vu ça tout comme les chirurgiens maxillofaciaux et il y a eu d'autres professeurs qui ont écrit et que de manière plus ou moins séparée parce que le corps médical n'avait jamais vu ça en France en réaction aux vidéos qu'on voit qui montrent que la police ne lésine sur aucun moyen de violence le premier ministre Eddard Philippe a défendu le bilan de la police il a défendu le bilan de la police en disant que les forces de sécurité étaient parfois obligées de recourir à la force pour préserver leur drame Castaner de son côté a parlé de simple atteinte à la vision il n'a pas parlé de perte d'oeil mais de simple atteinte à la vision comme on pourrait dire je ne sais pas vous avez une atteinte à la joue ou je ne sais quoi on songe à ces journalistes qui parlent j'ai relevé ça ça m'a beaucoup amusé c'est sur BFM TV pour autre chose un journaliste qui a parlé de coups de couteau circulaire au niveau de la gorge pour éviter de parler de quoi d'égorgement évidemment parce que ça désigne le musulman évidemment oui bien sûr là il a parlé de coups de couteau j'ai retenu la formule de coups de couteau circulaire au niveau de la gorge c'est extraordinaire bon c'est quoi comment est-ce que tu qualifierais ça de cynisme de mauvaise foi d'ignorance de lâcheté de bêtise de quoi de lâcheté et de mauvaise foi tout simplement et puis aussi il ne faut pas trop décrire les choses parce que quand on met des mots assez techniques les gens ne se visualisent pas ce que c'est atteinte à la vision c'est quoi personne ne va se visualiser ce que c'est mais là éborgnement on sait tous ce que c'est mâchoire arrachée on sait tous ce que c'est mais atteinte à la vision ça ne veut rien dire ça ne veut strictement rien dire comme pour vous vous venez de le dire l'égorgement franchement on explique coup de couteau circulaire coup de couteau circulaire au niveau de la gorge c'est quoi ça égorgement tout le monde sait ce que c'est et là l'indignation vient derrière mais on ne peut pas avoir d'indignation si on ne comprend pas ce que c'est tout simplement quand Christophe Castaner début janvier à la commission des lois de l'Assemblée nationale dit il y a eu 4 personnes atteintes gravement la vision vous l'avez dit cette phrase c'est finalement très choquant moi le 8 décembre quand j'accompagne Fiorina à l'hôpital que j'attends à l'entrée des urgences je vois 2 autres personnes qui arrivent avec un oeil en moins gilets jaunes blessés eux aussi c'est à dire que dans la même journée j'aurais vu 3 manifestants à moi tout seul dans un seul hôpital qui avaient perdu un oeil et Castaner plus d'un mois après il arrive et dit il y en a que 4 à l'échelle de toute la France mais de qui se moque-t-on ils savaient très bien ils ont voulu minimiser ces chiffres et d'ailleurs il y a eu une étude intéressante qui est parue là au mois de novembre 2019 dans la revue anglaise Zealand 7 une revue scientifique qui fait état des personnes blessées qui ont perdu des yeux à cause des LBD en France ou du moins qui ont été touchées aux yeux en 2016 et 2017 il y a eu 1 cas pour la première année et 2 cas pour l'année suivante sur l'année des gilets jaunes on est à plus de 45 cas je crois 46 si ma mémoire est bonne la police n'avait donc jamais été aussi violente on dit souvent la police dans les banlieues soi-disant qu'elle utiliserait massivement les LBD qu'elle serait violente faux, faux, faux un ou deux blessés par an aux yeux les gilets jaunes 46 blessés aux yeux dont 26 qui ont perdu un oeil voilà ça c'est les chiffres ça c'est la réalité le pouvoir se montre soumis partout où il y a comment dire des immigrés ou leurs descendants et quand c'était les gilets jaunes qui ont manifesté là il ne leur a rien épargné du tout parce qu'il faut bien se rappeler de ce qui se passe quand c'est un immigré qui est blessé par la police on se rappellera notamment de l'affaire Théo qui finalement s'est avéré que c'était un délinquant qui a refusé de se soumettre à un contrôle de police qui a frappé des policiers mais là et qui a tout inventé et qui a tout inventé il y a des vidéos des vidéos ensuite prouvées que c'était lui le fautif et que la police n'était pas en tort mais là avant même le début de l'enquête ou quoi les médias se sont collectivement indignés le lendemain il y a eu la lit et une une de libération avec 100 intellectuels qui allaient signer contre les violences dans les banlieues de l'immigration enfin ils n'appellent pas ça comme ça évidemment ils appellent ça des quartiers populaires ou sur les français d'origine étrangère mais par contre quand les gilets jaunes on a plusieurs centaines de blessés graves à la tête plusieurs milliers de blessés en tout là on n'a jamais eu les 100 artistes qui sont venus signer la tribune à la une de libération on n'a pas eu le lendemain la presse qui est venue comment dire mettre sur le devant de la scène les blessés on n'a pas eu Emmanuel Macron quand Théo est blessé il parle de violences policières et là il fait bornier 25 personnes il fait arracher les mains de 5 personnes mais c'est pas des violences policières c'est du maintien de l'ordre voyons ça n'a pas de sens est-ce que vous avez été surpris du manque de réaction du personnel politique des syndicats en particulier de la servilité complète de l'REM non de la république en marche pas du tout pas du tout non vous savez que c'est des gaudillots qui vont après j'ai été étonnée du manque de réaction de l'opposition sur les blessés j'ai vraiment j'ai été étonnée je m'attendais un peu plus quand même mais sinon oui les syndicats pareil je ne m'y attendais pas non plus ça ne m'a pas étonnée du tout Fiorina tu dis page 300 236 je suis prête à m'engager de nouveau contre le projet de loi contre la PMA sans père et la GPA est-ce que tu es allée manifester les 21 et 22 janvier malheureusement non parce que je pensais en écrivant ça que j'en serais sortie en fait de ce moment là mais je souffrais encore tu souffras encore d'accord je ne suis pas capable de rester debout trop longtemps du coup oui je n'ai pas pu y aller bon bilan des gilets jaunes est-ce que quelqu'un veut répondre sur cette cette question très générale oui c'est général en effet mais tout n'est pas bon à jeter dans les gilets jaunes et moi je retiendrai trois points positifs d'abord on a vu des français qui ne s'intéressaient pas à la politique s'y intéressaient tout d'un coup on a vu des gens qui ne faisaient jamais de politique et la semaine d'après ou le mois suivant ils se sont transformés en constitutionnalistes et ont discuté de comment amender la constitution des groupes de débat etc ensuite on a vu que les français étaient nombreux et déterminés à vouloir changer les choses et en vouloir à cette caste au pouvoir mondialiste qui veut détruire la France troisième point intéressant selon moi les gilets jaunes ont compris que les médias jouaient contre eux qu'ils n'étaient pas de leur côté et ils ont appris à s'en passer notamment avec l'utilisation de médias alternatifs et de Facebook que ce soit RT Vincent Lapierre le média pour tous etc mais ils ont appris à se passer des médias traduits habituels ça c'est que du bon on verra après ce qu'il en sort du mouvement des gilets jaunes mais je pense qu'il y aura un avant et un après et que ce n'est que le début alors rejoindre les gilets jaunes c'est faire de la politique dis-tu Fiorina et faire de la politique cela a un coup je le sais depuis ma rencontre avec Jacob c'est du temps de l'argent mais ce sont surtout des amis perdus des amis perdus pour ça c'est peut-être une chance tu as largué l'inutile non ? oui oui les amis c'était pas des amis c'était pas des amis tu en as gagné beaucoup oui énormément oui beaucoup énormément il est vrai oui tout à fait est-ce que tu as été invitée par les médias mainstream ? j'ai été invitée mais quand on a relancé derrière le journaliste en fait aucune réponse ou alors je me rappelle d'une fois France 3 qui avait commencé à nous interviewer à la sortie de l'hôpital donc avait commencé son petit reportage et d'un seul coup un appel la journée s'est fait appeler par sa rédaction et il y avait une de ses enquêtes qui avait trouvé son dénouement et du coup il fallait aller voir sur place comment ça se passait et tout ça et elle nous a laissé comme ça en plan elle est repartie bon ce que je comprends c'était son enquête mais il n'y avait personne apparemment pour reprendre derrière notre dossier et ils ne nous ont jamais rappelés donc il y a un choix de fait il y a des choses plus importantes que les blessés et les jeunes écoute oui bien sûr c'est ça un autre exemple Fiorina quand elle est blessée le 8 décembre quelques jours après je tourne une interview où je m'entretiens avec un journaliste de BFM TV pour raconter ce qui s'est passé elle est filmée interview elle ne sera jamais diffusée bon voilà la presse avait fait un choix ils avaient l'interview mais ils ont choisi de mettre autre chose à la place ils ont trouvé autre chose de plus important la pub peut-être page 240 Fiorina tu écris je me suis senti fier d'appartenir à ce peuple j'en ai voulu à la république qui malgré ses beaux principes a toléré ces violences ensuite le coupable pour moi fut Castaner aujourd'hui ce n'est plus Castaner à Castaner que j'en veux mais au président Macron fin de citation pourquoi ce changement c'est quand même Castaner qui donne des ordres au préfet de police oui mais Castaner il peut se faire virer c'est vrai d'accord donc et puis c'est vrai que en fait c'est un cheminement c'est ma colère qui se qui se recentre en allant il faut que je trouve ma cible en fait et je l'ai trouvé c'est Macron mais au départ on est tellement en colère en fait que quand je me suis réveillée à l'hôpital j'en voulais à mon pays et je m'en veux pour ça j'en voulais à la France ah tu es réveillée à la France ah bah oui on se réveille de ça on se sent abandonnée on se sent trahie je suis citoyenne française ouais les gilets jaunes blessés sont encore moins bien traités que les étrangers les étrangers en France ouais donc ça veut dire quoi j'en voulais à mon pays et après en allant en réfléchissant je me suis dit ouais mais non c'est la république parce que moi je suis voilà la république voilà je me suis dit elles sont où toutes les belles valeurs les droits de l'homme et tout ça elles sont pas là voilà ensuite je me suis dit non c'est cette république là qui a un souci et ensuite en allant plus loin c'est Castaner et on en arrive à Macron et Macron pour moi c'est le responsable on en est là pourquoi ? à cause de sa politique ensuite c'est lui qui donne les ordres c'est bien Castaner est là mais Castaner c'est un mouton le grand matou c'est Macron c'est sa politique à lui parce que Castaner il a beau faire ce qu'il veut il peut se faire virer Macron personne peut le virer sauf le peuple on peut rêver non ? oui oui on peut rêver oui page 241 tu écris je ne souhaite pas voir mon handicap comme un poids mais comme une fierté une médaille je ne vais pas me lamenter toute ma vie je suis fier de m'être levé pour mon peuple malgré le prix que je vais payer je ne regrette rien pardonne la cruauté de ma question Fiorina mais vu le calvaire que tu as subi est-ce que parfois tu ne t'es pas dit la mort aurait été préférable ? parfois bien entendu que si quand je suis en train de hurler de douleur quand ça ne s'arrête pas bien sûr que je me dis j'aimerais même dans un profond sommeil ne rien ressentir mais je ne peux pas dire ça parce que je suis en plein combat et il ne faut pas que je baisse les armes et puis moi je me suis levée pas tellement si pour le peuple français mais avant tout pour ma race en fait et j'étais fière de ça je me suis levée pour les miens et pour mes enfants pour le futur de la race européenne enfin de la race des blancs et je me suis dit je suis fière je suis fière pour ça oui parce qu'il faut dire aussi que les gilets jaunes c'est plutôt des blancs les immigrés ne sont pas trop là surtout sur les ronds-points au début comme l'expliquait tout à l'heure Jacob ils sont plus là pour faire les courses en fin de journée donc c'est pas tellement ça c'est une révolte blanche les gilets jaunes donc j'étais fière de m'être levée pour défendre ma race donc oui bien sûr que je suis extrêmement fière de ça et s'il fallait le refaire c'est bizarre à dire mais je le referai voilà Firina, Jacob merci un dernier mot une question qu'on n'aurait pas abordée oui moi j'ai une petite chose c'est qu'on me demande parfois pourquoi je ne porte pas ma lentille ah oui c'est vrai effectivement je t'en ai parlé avec l'histoire du post-humanisme je t'ai dit oui non mais là c'est même la lentille normalement je peux porter une petite lentille tu peux porter une petite lentille et je ne veux pas non plus parce que j'aurais l'impression de cacher mon visage mon visage c'est ça maintenant je l'ai accepté c'est moi Fiorina c'est comme ça et j'aurais l'impression tout simplement de cacher les conneries de Macron en fait c'est lui qui m'a fait ça j'étais totalement normale avant donc je ne vois pas pourquoi je cacherais ces conneries puis c'est un peu plus personnel j'ai l'impression de trahir mon oeil de le remplacer en fait il n'a pas tellement d'importance de toute façon on peut le remplacer derrière c'est juste de l'esthétique on s'en fout c'est pas grave bah non pas pour moi en fait d'accord voilà Jacob tu veux ajouter un dernier mot sur le dédicace des livres déjà d'un point de vue plus général je dirais que les gilets jaunes sont les perdants de la mondialisation on ne peut pas rentrer dans les détails mais finalement c'est eux qui payent les pots cassés de l'Union Européenne de l'immigration massive de l'euro etc etc et du coup je pense que oui c'était une révolte avant tout nationale et pour un retour d'une France assez déjà disons souveraine et qui peut prendre des décisions et peut-être protéger son industrie son économie son agriculture vous en avez parlé ça c'est l'Union Européenne qui détruit notre agriculture par exemple et d'une manière plus pragmatique pour ceux qui souhaitent acquérir le livre de Fiorina tir à vue aux éditions Via Romana dédicacées vous pouvez le retrouver en description de la vidéo il y a un lien pour l'acheter voilà Fiorina Jacob merci infiniment et en tout cas moi votre livre m'a beaucoup beaucoup ému beaucoup impressionné j'en regarde un souvenir à la fois terrifiant et éclairant sur la politique de l'oligarchie chers amis de Vive l'Europe à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501